Pour son dixième anniversaire, l'agence de communication Black Ship Studio lance Common. Une série de podcasts dédiés au métier de la communication, au marketing digital et à la production audiovisuelle. Avec ce premier épisode hors série, l'équipe Black Ship Studio se met à table pour vous proposer la rétrospective d'une décennie de travail qui leur ont permis de passer du statut d'amateur à celui de professionnel de la communication audiovisuelle. Sans plus attendre, place à votre épisode ! A l'occasion de cette rétrospective, je trouvais naturel de préparer un petit compliment à votre égard, ainsi qu'à l'égard de Black Ship Studio. Avant toute chose, j'aimerais vous partager la définition du mot témoignage. Le témoignage, c'est l'action de témoigner, de rapporter ce que l'on a vu, entendu, ce que l'on sait. Lorsque je fus convié à Matsoir autour de cette table pour partager la chronologie de ces onze dernières années, j'étais ravi. C'était en 2014 lorsque j'entendais pour la première fois parler de Black Ship Studio. Alors introduit par un ami proche, je découvrais une jeune équipe de personnes aux caractères multiples, complémentaires dans leurs fonctions, rassemblées autour d'un idéal commun, existaient professionnellement au travers de leur passion. Ainsi, durant ces onze ans, j'ai pu observer leur évolution, entendre leur remise en question, partager la joie de leur réussite. Le diamant brut aura su se tailler avec le temps, et si je devais résumer l'évolution de Black Ship Studio en une synthétique phrase, ce serait celle-ci. Black Ship Studio ne doit pas sa réussite au talent de ses membres, elle la doit à leur incroyable pugnacité. Aussi messieurs, en tant qu'amis, permettez-moi de vous souhaiter une joyeuse première décennie. Eh bien, bon anniversaire messieurs ! Je suis charmé, ravi et enchanté de présenter cette rétrospective en votre compagnie. Je m'appelle Sébastien et je serai votre hôte tout au long de ce podcast. Eh bien, écoute, nous on est aussi ravi que tu sois là, que tu animes du coup ce premier podcast, quoi, qui vise un petit peu à refaire un petit peu un tour depuis le départ d'où on part et où on en est un petit peu aujourd'hui. Et effectivement, tu as été un témoin privilégié, en fait, bien qu'externe, à notre activité, nos débuts, notre création, etc. Et voilà, ma foi, voilà. Du coup, est-ce que tu pourrais peut-être présenter en un mot ce que tu fais au sein de Black Sheep Studio ? Alors, du coup, pour ceux qui reconnaîtront ma voix, donc moi, c'est Jean-Philippe. Donc, on va dire, je suis créateur de Black Sheep Productions et puis après Black Sheep Studio, je le dirige aujourd'hui. Et donc, j'ai une place, on va dire, de chef de projet, de vidéaste, on va dire. Je n'aime pas tellement le terme réalisateur que je trouve un peu trop excellent pour ce qu'on fait. Et donc, je travaille avec Nathaniel Evan depuis maintenant 10 ans. Nat, Evan, qui veut... Nat, allez, Nat. Allez, je prends le relais. Et bien, donc, moi, c'est Nathaniel Gros. Du coup, je suis actuellement graphiste et motion designer au sein de Black Sheep. Et moi, je suis arrivé, voilà, au début de l'association. Donc, voilà, il y a 10 ans et quelques. Et j'ai poursuivi l'aventure aux côtés de Jean-Philippe, d'Evan et de tous ceux qui ont participé à ce projet. Ok, l'animateur. Et Evan ? Bonjour à tous. Du coup, c'est Evan et je travaille comme ingénieur du son, sound designer au sein de Black Sheep depuis, comme Jean-Philippe l'a dit, depuis près de 10 ans maintenant. Et ? Et à côté aussi, je développe maintenant une entité qui vise à développer des projets axés sur la création sonore. Bon, alors, 10 ans, c'est une belle bougie. La route a été longue. La route a été longue. On va le voir, on va revenir un petit peu chronologiquement sur l'effet marquant de... Voilà, parce que 10 ans, c'est quand même un sacré bout d'aventure. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la suite et qu'on attaque directement. Peut-être que moi, je voudrais glisser un petit mot en disant un petit peu pourquoi on se lance dans une présentation, une explication, effectivement, à l'issue de ces 10 ans. Alors, comme tu l'as dit, ça ne fait pas exactement 10 ans, ça fait plus 11, voire 12. Mais c'est vrai que je pense qu'on est arrivé à un point où... Bon, déjà, je pense qu'on n'a jamais véritablement aimé communiquer sur qui il y avait derrière Blackship Studio, de manière générale. Là, on a toujours signé en tant qu'équipe, que ce soit nos postes, que ce soit la manière de nous présenter, etc. On n'a jamais dissocié les individualités qu'il y avait à l'intérieur. Et c'est vrai qu'au bout de 10 ans, je pense que c'est probablement plus facile pour nous de le faire aujourd'hui parce que, voilà, on a un peu une expérience, on a fait un petit peu nos preuves. Ça ne veut pas dire qu'on est non plus les boss ou quoi que ce soit. Mais c'est plus facile aujourd'hui de prendre la parole avec un peu le recul qu'on a, l'expérience qu'on a. Et je pense qu'on a moins d'appréhension maintenant de parler de nos métiers, de parler d'où on est parti et ce soit quoi on est arrivé. Puisque l'idée, c'est ça aussi, c'est qu'on arrive au bout de 10 ans à une certaine étape, on va dire, dans notre activité. Et c'est aussi pour ça que, du coup, à l'occasion de ces 10 ans, on a décidé de faire un certain nombre de choses pour donner un peu de la lumière sur qu'est-ce qui se cache. Les individus derrière l'entité. Bon, alors qui se sent à l'aise avec l'origine du projet ? Qui veut prendre la parole ? Je sais qu'on va remonter un peu loin. Vous êtes à l'époque, pour la plupart, en études. Jean-Pierre ? Je vais commencer par prendre la parole parce qu'au départ, il n'y a personne. En fait, il n'y a pas d'entité, il n'y a rien. Je vais commencer par un bout de contexte. Déjà, le fait est que dans les années, on va dire, 2008, 2009, 2010, on est un petit peu au bâtiment de... Alors, YouTube existe déjà quand même depuis 4-5 ans. C'est plutôt une plateforme qui est orientée, j'allais dire, pour le divertissement. C'est-à-dire des créateurs de contenu qu'ils font sur des thématiques ou d'autres, des vidéos, etc. C'est assez le Far West de la vidéo. D'ailleurs, à l'époque, c'était broadcast yourself, c'est-à-dire publie-toi. Oui, oui, tout à fait. Et ça, c'est possible aussi à cette époque-là parce qu'on a une émergence... Enfin, moi, je le vois comme ça, une émergence des outils, on va dire, hardware et software, c'est-à-dire les caméras de manière générale. Et après, les logiciels qui permettent effectivement de faire du montage, des incrustes, etc. qui commencent un petit peu à déborder du secteur purement professionnel pour arriver... Donc, comme on disait à travers ses créateurs, les créateurs YouTube, ce n'est pas forcément des gens qui viennent d'un milieu professionnel de cinéma, etc. Mais qui s'emparent de ces outils-là et qui commencent à créer, etc. Et effectivement, nous, c'est complètement dans ce contexte qu'on s'inscrit puisque c'est le temps des premiers décélères, c'est-à-dire des boîtiers photos qui sont détournés pour faire de la vidéo parce que leur conception le permet et permet de faire des choses qui sont assez qualitatives pour des prix qui sont, on va dire, abordables. Moi, je crois que mon premier 600D, c'est dans les 800 euros, un truc comme ça. Donc, ça permettait de faire des choses assez propres. Et donc, effectivement, c'est aussi à l'époque les premières GoPro. On a les premières caméras embarquées qui arrivent. Moi, c'est un petit peu là-dessus, d'ailleurs, que j'ai commencé. Plutôt pour des week-ends entre potes, etc. Au ski, à l'enduro, même en randonnée, etc. Et effectivement, on faisait des petits montages de nos sessions du week-end ou de nos vacances, etc. Avec un peu de musique, voilà. On montait ça sur eMovie. Donc, c'était des logiciels qui étaient, on va dire, ultra accessibles, très interfacés, voilà. Et puis, regardez ça, entre potes, voilà, pour le plaisir, quoi. Donc, c'est un peu ce contexte-là. Parce que je pense que dans un autre contexte, en fait, nous, on n'existe pas avec ces compétences et avec ces moyens techniques-là. Et donc, comme je disais, le point de départ avant l'association, c'est que moi, j'arrivais à l'université, que j'ai un petit peu ce bagage de faire des montages d'images sur de la musique, etc. Et l'université, pour encourager un petit peu, justement, le développement un peu de ces compétences-là auprès des étudiants, etc., organise des concours. Donc, des concours qui sont portés en général individuellement par les universités. Donc, l'université Joseph Fourier, ex-UGA, le Presse, le Crous. Je ne sais pas si la Métro ne fait pas aussi des concours à cette époque-là. Et donc, je participe, moi, avec quelques collègues à plusieurs de ces concours. J'obtiens des prix. Et là, se pose la question de... En sachant que moi, je fais des études en parallèle plutôt physiques, maths appliquées, qui n'ont rien à voir. C'est de se dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose ? Ça veut dire que, de base, tu arrives quand même à, a priori, construire quelque chose qui tient à peu près la route, etc. Et donc, on obtient des prix. On obtient trois prix, je crois, six ou sept prix en tout. Ça s'étale sur trois ans. Et là, vient l'idée, par un collègue à moi, qui s'appelle Rémi, de créer une association pour développer, en fait, des projets, au départ, plus culturels. Mais surtout, en fait, pour concentrer beaucoup plus de compétences que ce qu'on l'était sur les concours, où on était deux, trois. Et là, on va arriver, au sein de l'association, à jusqu'à à peu près une dizaine. J'ai lancé la machine. Très bien. Nat, tu... Ouais, bah moi, je suis arrivé à peu près à ce moment-là, quand l'assaut venait d'être créé. Et du coup, c'est par une connaissance en commun que j'ai rencontré Jean-Philippe, du coup, qu'on a commencé à discuter un peu sur... Enfin, qui m'a présenté ce projet d'assaut. Donc, moi, c'est vrai que j'étais aussi en étude à cette époque-là. J'étais en BTS dans le bâtiment. Mais, alors moi, c'est plutôt le stop-motion qui m'a amené à m'intéresser à l'audiovisuel. Je ne sais plus précisément quand est-ce que l'étincelle a pris, mais je me revois, voilà, à 18-19 ans, ressortir les vieux jouets des cartons de chez mes parents et puis commencer à les animer un peu avec une webcam, un petit appareil photo. Est-ce que tu pourrais très succinctement nous expliquer, enfin, nous résumer le principe du stop-motion, peut-être pour les gens qui seraient très familiers ? Oui, alors, du stop-motion, c'est animation en image par image. Donc, ça consiste à animer des objets, que ce soit des marionnettes ou alors des objets de la vie quotidienne, en fait, et de les animer, donc, image par image. C'est-à-dire qu'on va décomposer, en fait, voilà, souvent un film est en 24 images par seconde. On va décomposer ces 24 images et prendre manuellement des photos. Donc, alors, souvent, on travaille à... On divise par deux pour avoir un petit peu moins de travail. Donc, on va faire 12 images pour une seconde et à chaque fois, on va venir déplacer manuellement notre objet, notre personnage, prendre une photo, le redéplacer. Et en fait, quand on va lire ces images à vitesse réelle, on va créer l'illusion du mouvement de notre objet. Moi, j'ai commencé ça avec des jouets. Enfin, il y a beaucoup de films qui se faisaient avec des Legos, enfin, tout ce qui peut être un petit peu animé. mais qui peut être... D'accord. Donc, et c'est ton goût pour le stop-motion qui te permet de faire connexion avec... Oui, il y avait cette connexion-là. Après, j'avais aussi... Je faisais un petit peu de photos. Alors, pareil, c'était pour des événements familiaux, etc. Donc, j'avais un peu ce goût-là. Et puis, un petit peu la vidéo aussi, déjà, à l'époque, mais plus sur le côté un peu post-production. Enfin, je sais que c'était un peu les débuts aussi de la démocratisation d'After Effects, etc. Donc, j'avais déjà commencé un petit peu à gratter ce logiciel-là. Et donc, tout cet intérêt-là, à un moment donné, a rejoint aussi les projets de Black Sheep Productions à l'époque, l'association. Et c'est comme ça qu'on a commencé à bosser ensemble. Et donc, toi, Evan, tu les as rejoints un peu plus tardivement. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, en fait, ta rencontre avec Jean-Phi et Nat ? Et Black Sheep Productions. Et Black Sheep, en fait, oui, Black Sheep Productions. Du coup, moi, ça se passe plutôt du côté de mes études. C'est-à-dire que j'ai rejoint un BTS audiovisuel avec option métier du son. Et au fil de mes études, il était préconisé de trouver des stages ou de trouver moyen d'expérimenter un peu nos savoir-faire. Et à ce moment-là, par le biais d'un camarade à moi qui s'appelle Kémon, que Jean-Phi touchera peut-être un mot un peu plus tard, puisque c'est une personne qui a été assez importante dans le développement de Black Sheep. Oui, c'était un binôme. C'était un vrai binôme. Et donc, Kémon m'a parlé à ce moment-là d'une association qui faisait du court-métrage, qui produisait, réalisait un peu de films. Et donc, ça m'a intéressé pour m'exercer sur les métiers du son, plutôt perchman et un peu de mix, un peu de mixage. Ok, d'accord. Donc, c'est comme ça que tu les as rencontrés ? Exactement. Donc, par le biais de l'école... Fogier. De Fogier, oui. Tu abordes Fogier, mais on va quand même, pour les dix ans, on va quand même citer les autres personnes qui ont eu une certaine importance, parce que moi, je ne suis pas du tout tout seul sur ce projet associatif au départ, même si je suis plutôt la personne qui l'a structurée, qui l'a organisée, etc. Effectivement, il y a eu plusieurs personnes, dont Kémon, dont Simon, dont Jérémy, dont Clémence, dont... Je ne me souviens plus de son prénom, mais qui est pareil. Élodie. Alors oui, il y a eu Élodie. Il y a eu aussi cette fille qui était assistante de Réal, je crois, ou de production, qui avait fait des études là-dedans, qui était Villard-de-Land. On a été jusqu'à une dizaine, mais en fait, ça a été assez important parce que c'était des compétences qui venaient de ces personnes-là et qui étaient ultra complémentaires. C'est-à-dire que moi, j'étais plutôt sur l'image, Kémon était très calé, on va dire, image, voire même un peu écriture et montage surtout. Il faisait quasiment tout le montage. Evan était plutôt sur le son, Nat était plutôt sur le côté VFX et aussi, je me souviens qu'il bricolait aussi déjà nos premières grues, nos premières sliders, parce qu'on n'avait pas d'argent, on n'avait rien. Donc, je crois que les premiers plans sliders qu'on a faits, c'était un truc que Nat avait bricolé avec une planche de tuyaux en cuivre et voilà. Non, mais vraiment. Peut-être quand même, la version upgrade, c'était avec le moteur d'essuie-glace qui permettait, avec un petit interrupteur, de faire le balayage, le travelling motorisé à l'époque déjà. Exactement. Le travelling motorisé en 2010. La débrouille. Mais donc, voilà, c'est important. Et puis même sur du broadcast, dans les premiers projets qu'on a eus, on avait les conférences, les fameuses TEDx, qui étaient les versions indépendantes qui étaient organisées directement par un chef de projet, etc., qui reprenaient tout un cahier des charges, parce qu'il y avait les TED d'un côté qui étaient les shows officiels et les TEDx qui pouvaient être organisés par des gens lambda, entre guillemets. Et donc, c'est pareil, on a eu l'occasion de faire du broadcast à quatre, cinq caméras avec des push-to-talk, en gros, ce qui permettait de passer d'une caméra à une autre pour qu'on puisse communiquer, etc. Oui, avec un commutateur. Non, c'était pas un commutateur, c'était les... Bon, bref, on avait... Forcément, à cinq, sur de l'événementiel où t'avais plusieurs angles de caméra qui étaient déterminés, etc., effectivement, il fallait qu'on puisse se dire voilà, maintenant, c'est telle caméra qui prend, etc., on faisait la réelle en direct derrière. Voilà, je retrouve pas le nom de ce truc-là, mais peu importe. C'est pas si grand. Et donc, voilà, c'est toutes ces personnes-là qui, en fait, ont permis une montée en compétence de tout le groupe. C'est-à-dire que, moi, je pense qu'une grande partie de ce que j'ai appris, c'est beaucoup les élèves de Fogier, mais aussi beaucoup les gens qui avaient déjà un peu creusé un domaine, avec qui on a beaucoup brassé, échangé, discuté, en disant, mais non, ça se fait pas comme ci, ça se fait comme ça. Le son, il y a telle, telle solution, plus directif, moins directif, pour un événement, on le fait plutôt avec tel type de matériel, tel autre, voilà. Oui, parce que c'est quelque chose qui est, alors on l'a déjà un petit peu dit, mais c'est quelque chose qui est très intéressant à souligner, c'est que, si ce n'est Evan et quelques personnes qui ont gravité autour de vous, à l'origine, toi, Jean-Philippe, et toi, Anath, vous n'avez pas d'études à proprement parler dans le secteur de la communication. Non, non, il a fallu, en effet, à un moment donné, passer par de l'auto-formation. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de YouTube au début, c'est une plateforme sur laquelle on a pu trouver, évidemment, beaucoup de ressources. Et puis, oui, c'est vrai qu'il y avait, on a bénéficié aussi du savoir-faire de gens qui, eux, avaient fait un petit peu des études, qui s'étaient greffés à l'équipe et qui avaient partagé leur savoir. Et c'est clairement ce qui nous a tous tirés vers le haut, c'est sûr. Et du coup, en fait, avec toutes ces personnes, Black Sheep Productions, qui était le nom d'association, c'était une sorte de, en fait, de laboratoire où on expérimentait tout un tas de choses où ce qui facilitait les choses aussi, c'est qu'on avait un petit peu de matériel qui était propre à l'assaut, qui était, du coup, mutualisé. Il n'y avait pas d'histoire de ceux qui ont du matériel et ceux qui n'en ont pas. Il y avait du matériel qui était disponible pour tout le monde. Et après, effectivement, les projets se brassaient entre, on va dire, à la fois des projets plus de fiction, donc des projets courts-métrages, soit pour des concours, soit même hors-concours, et des projets qui étaient des projets déjà un peu institutionnels et qui se faisaient beaucoup, du coup, avec des gens de notre âge à travers les associations étudiantes. Les associations étudiantes du campus, les associations culturelles qui gravitaient à cette époque-là, que ce soit d'ailleurs sur des thématiques purement culturelles, c'est-à-dire des scènes musicales, des activités sportives, voilà, mais aussi sur des sujets plus sociaux, je pense notamment à Izzy sur la question du handicap, qui essayait de promouvoir et de sensibiliser à cette thématique-là sous de multiples formes, entre guillemets, et voilà un petit peu ce qui a, entre guillemets, occupé et ce qui a été un peu à l'intérieur de ce laboratoire pendant à peu près 4-5 ans, quoi. Ce qui a été la matrice, finalement, de ce qu'on va voir dans cette seconde partie. Oui, et puis, quelque part, il n'y avait pas de pression, en fait, si tu veux. On faisait des projets, on faisait le mieux qu'on pouvait, comme le vis-à-vis qu'on avait, c'était des gens de notre âge, on n'était pas forcément jugés sur des critères, enfin, on n'était pas jugés comme on peut l'être aujourd'hui jugés par des clients qui payent une prestation, etc. C'était beaucoup plus libre et beaucoup plus... J'imagine que les attentes n'étaient pas les mêmes non plus. Non, les attentes n'étaient pas les mêmes. Mais pour des gens qui cherchaient à apprendre, c'était un contexte qui était idéal. Après, un autre truc, je pense, qui a fait que ça a bien marché, c'est qu'on a essayé aussi de toujours chacun mettre nos égaux un peu de côté. C'est-à-dire, voilà, moi, je suis les réals, moi, si, machin. Et en fait, sur les projets, on a toujours cherché à ce que la personne la plus compétente s'occupe de tel domaine, en fait, à ne pas chercher à être un tel ou un tel. Si, mettons, par exemple, Kémon était très doué pour le montage, c'est lui qui allait les gérer et ce n'était pas un problème si les autres le faisaient moins. Donc, le fait que chacun, comme ça, on se répartisse bien les rôles et qu'on n'ait pas de problème à laisser la personne la plus compétente à gérer tel poste, ça a permis aussi, je pense, de rapidement tirer les projets vers le haut. En tout cas, ça n'aura pas été un frein, effectivement, à cette espèce de bataille d'égo qu'on peut voir parfois. Qu'on a d'ailleurs connue par la suite dans d'autres contextes sur lesquels on ne développera pas, mais c'était presque, ouais, c'était plus facile. Enfin, moi, j'en suis presque un peu nostalgique parce que je me dis, putain, tout me semblait beaucoup plus simple. Moi, j'aimerais quand même vous poser une question. En réalité, c'est pourquoi Black Sheep, en fait ? Je crois que c'est la question qu'on nous a posée le plus. En dix ans, je crois que c'est la question qu'on nous a posée le plus. C'est pourquoi Black Sheep, le mouton noir ? Les moutons noirs. On y a eu droit un paquet de fois. Bah tiens, je ne sais pas si quelqu'un veut répondre. Parce que moi, j'ai déjà répondu un paquet de fois là-dessus. Ben, peut-être, c'est vrai que Black Sheep, on peut tout de suite penser à un certain aspect rebelle ou un peu anticonformiste, etc. Ce n'est pas forcément ça, l'idée de Black Sheep. En fait, on a voulu aborder la communication d'une manière différente de ce qui se faisait un peu autour de nous. Et on voyait beaucoup de confrères, beaucoup de gens qui travaillaient dans notre domaine qui allaient mettre plutôt la forme, on va dire, plutôt les artifices, les paillettes, au détriment d'un fond qui était un petit peu pauvre. Et nous, on a cherché plutôt à faire cette démarche inverse, de travailler un fond, de travailler un message solide. Bien sûr, en étant aussi bon sur la forme. il n'est pas question de faire quelque chose qui, quand le spectateur est mis face à la vidéo, se dit oula, c'est quoi ça ? Donc, il faut un niveau technique qu'on a toujours cherché à exceller dans ce domaine-là. Mais notre emphase, notre priorité, ça restait quand même le fond. Et je pense que c'était un peu une manière d'être Black Sheep, de jouer un peu une différence avec ce qui se faisait. Ok, super. Après, moi, je rajouterais, ça c'est vrai sur un plan collectif, sur un plan individuel, c'est un peu différent. C'est que, moi, j'ai toujours été, alors, je pense que ça correspond à l'âge aussi, je me suis assagé avec le temps, mais, moi, je pense que j'ai toujours été un anticonformiste, en fait. C'est-à-dire, dès qu'il y a une masse de gens qui sont d'accord sur un même truc, il faut forcément que je défende la position opposée. Et Black Sheep, c'était un peu ça, en fait. C'est que, on va dire, à cette époque-là, chacun, enfin, il y avait une espèce d'idées un peu majoritaires de ce que devait être la communication, de ce que devait être l'audiovisuel de manière générale, etc. Et, moi, je reconnais que ça me fatiguait un peu, et je pense que ça me fatiguait aussi parce que je n'avais pas de cursus, on ne m'avait pas donné des règles, on ne m'avait pas dit, voilà, ça fonctionne comme ça, tu as le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça, etc. Et le fait d'avoir pas forcément de code et pas forcément, du coup, de limite à ce qu'on pouvait imaginer, faire, etc., faisait que le symbolisme, on va dire, du mouton noir, j'en avais une certaine affection et je pense que c'est aussi comme ça que je, en tout cas, personnellement, moi, je me considérais, je me considérais comme quelqu'un de marginal sur un plan des idées, en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était beaucoup plus, on va dire, la zone grise que le blanc et le noir, en fait. Et je pense que c'est quelque chose qui a infusé aussi un petit peu au sein de Black Sheep, pas qu'en tant qu'individualité, mais aussi, je pense, sur les façons dont on a travaillé, sur les manières dont les choses se sont organisées, parce que dix personnes, entre guillemets, à gérer, comme le disait Nad, pour faire fonctionner des projets, etc., ça peut ne pas être évident, surtout quand tout le monde est un peu profane, en tout cas, tout le monde n'a pas des compétences qui sont encore accompagnées d'une expérience approfondie, etc. Mais effectivement, je pense que c'est quelque chose, cette idée-là, qui a infusé et en fait, qui continue d'infuser aujourd'hui. très bien messieurs, donc on attaque cette seconde partie, on va aborder l'aspect professionnalisation de l'équipe. Oui, la professionnalisation, de toute façon, la professionnalisation, elle commence en fait, avec le départ de quasiment la moitié des membres de l'association. en gros, on a pas mal bossé ensemble, on a fait pas mal de projets pendant 3, 4, 5 ans pour ceux qui sont restés le plus longtemps et en fait, il y en a qui partent à ce moment-là dans des... qui vont faire de l'audiovisuel mais qui vont faire dans des domaines divers et variés. Il y a des gens qui vont aller à la télé, enfin plutôt télé locale, voilà. Il y a des gens qui vont aller plutôt dans, je pense notamment Kémon, Simon et un petit peu Evan pendant une période dans tout ce qui va être l'événementiel pour l'équitation, etc. Il y a des gens qui vont partir plutôt en freelance qui vont faire de la prestat, voilà. Et donc, nous on est restés tous les 3. C'est la question que j'allais vous poser, comment est-ce que vous l'avez vécu ? Moi je l'ai vécu un peu mal, vite fait on va dire, parce que Kémon était celui qui avait un rôle un peu comme moi, réel, monteur, cadreur et qui était le binôme en fait. Ce n'est pas du tout pour faire de l'ombre aux autres personnes qui travaillent, mais on va dire à la tête des projets, il y avait vraiment moi et Kémon. Et quand Kémon m'a annoncé son départ, quand il m'a dit voilà, moi j'ai possibilité d'aller travailler pour un salaire, machin, de pouvoir bouger, parce que lui ce qui l'intéressait c'était aussi de bouger un peu partout en France, etc. Moi je l'ai retenu comme j'ai pu, mais le problème c'est qu'à cette époque-là, l'association elle n'était pas du tout viable économiquement, enfin ça restait du bénévolat avec quelques aides par-ci par-là, des services civiques, ce genre de choses pour développer des projets. Et moi en fait ça m'a mis face à ok donc lui il a trouvé et toi tu fais quoi maintenant en fait ? C'est un peu la peur de tu te retrouves seul et en fait il y a encore tout à faire. même si effectivement on avait un petit peu de réseau, qu'on avait quelques projets, quelques réalisations, ça nous a mis un peu, enfin moi ça m'a mis un peu face à la réalité qui était ben qu'est-ce qu'on fait de ce projet-là parce que voilà les gens se sont casés etc. Par rapport à ça oui, à un moment donné la réalité économique a rattrapé pas mal de personnes je pense. Le fait est c'est qu'on a pu expérimenter comme on peut expérimenter quand on a une vingtaine d'années et qu'on peut se permettre d'avoir un train de vie un peu plus un peu plus modeste mais à un moment donné on doit bien trouver trouver une activité qui nous fasse vivre décemment et donc certains ont vu un peu l'urgence de devoir trouver un travail ou de développer des compétences sur un autre domaine et donc par la nécessité ont dû ont dû bouger. D'ailleurs pour prendre mon propre cas comme le disait Jean-Phil j'ai dû en parallèle de l'activité ou du développement de certains projets avec Blacksheep tout de même accepter des prestations sur de l'événementiel parce que il fallait bien payer nos loyers quoi. Oui donc ça ça vous a mis face à votre propre démarche finalement d'entrepreneuriat entrepreneurial comment est-ce qu'on s'en sort à ce moment-là comment est-ce qu'on se professionnalise qu'est-ce que vous avez fait quels sont les leviers que vous avez activés ? Il y a deux choses en fait il y a la théorie et la pratique c'est-à-dire il y a la pratique de en fait on continue à avoir des projets on continue à être sollicité etc. on était sollicité d'ailleurs de plus en plus à l'extérieur du campus et à l'extérieur du coup des associations étudiantes avec qui on avait un petit peu commencé parce qu'à un moment donné les gens se parlent je ne vais pas dire qu'on était les premiers à faire de la vidéo mais sur le campus je pense qu'on on était parmi ceux qui en faisaient le plus et donc ça rebondissait forcément auprès des services comme respectifs des universités ça rebondissait avec la ville de Grenoble parce qu'il y avait on va dire la vie associative à Grenoble elle est quand même très liée aussi à un certain nombre de politiques qu'elles soient culturelles sociales etc. nous c'est ce qui nous a fait par exemple rencontrer les élus à la mairie de Grenoble dans la culture ou dans la question du handicap ou la question des transports moi à cette époque là je rencontrais déjà le directeur de la com de la SMITAG voilà parce que tous tous ces gens se parlaient c'était très transversal etc. et après la théorie entre guillemets donc ça c'était vraiment l'activité les projets etc. et la théorie c'était comment on monte une boîte comment on professionnalise sur un plan j'allais dire administratif presque ouais 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 administratif juridique et ça a pris du temps alors c'est encore plus un domaine dans lequel moi et mes collègues on connaissait absolument rien quel statut tu choisis quel comptable tu prends comment tu t'assures une récurrence de ton chiffre d'affaires de comment tu développes tes activités comment tu montes un site internet pour présenter ce que tu fais comment tu te crées un réseau qui sorte un peu du réseau on va dire étudiant pour aller plus vers des professionnels des services de communication des chefs de projet dans je sais pas dans la recherche ou autre en fait des gens qui sont susceptibles de te solliciter pour faire des projets vidéo souvent d'ailleurs à viser de communication ou de marketing digital et donc tout ça ça a quand même pris un peu de temps mais on va dire qu'on a on a toujours été occupé au moins sur la partie pratique et la partie théorique moi je me suis inscrit en fait au pôle entrepreneur puisque il y avait les premiers statuts étudiants entrepreneur donc ça permettait de prolonger un petit peu nos statuts étudiants et commencer à apprendre un peu les bases de l'entrepreneuriat de comment on crée une société comment on la pérennise comment on la développe comment on gère ses fournisseurs ses salariés la fiscalité toutes ces questions là et pour pas se mettre en danger dans un premier temps comme on avait le même besoin que les gens qui étaient partis de l'association c'est à dire de commencer à rentrer un peu d'argent pour payer nos loyers notre bouffe etc on a commencé plus tôt par l'auto-entrepreneuriat qui était un modèle assez simple à mettre en place que ce soit en termes de création ou de gestion et chemin faisant on est arrivé des années plus tard en 2018 à se poser la question de créer une boîte principalement pour des questions de volume de projet c'est à dire que nos statuts auto-entrepreneurs ne nous permettaient plus de couvrir le volume de chiffre d'affaires et l'idée aussi de se dire plutôt continuer à rester des personnes indépendantes est-ce qu'on commence pas à construire un projet plus d'équipe plus pérenne avec un lieu c'est ça qui s'est fait pendant ces 3-4 années Quelle a été votre approche en tant que prestataire auprès de clients à une époque où la vidéo n'est peut-être pas forcément si démocratisée que ça en tant que matériel de communication Alors ça c'est important de le rappeler c'est que effectivement à cette période-là c'est pas encore admis que la vidéo est un support de communication qui a une vraie pertinence pour soit communiquer promouvoir former sensibiliser quand on est plus du côté des collectivités etc c'est quand même une période où il faut un petit peu être pédagogue expliquer la vidéo voilà ok ça prend telle forme ça peut être fait de telle ou telle manière mais pourquoi c'est plus adapté qu'un autre support de communication pour effectivement remplir ces objectifs-là quoi donc c'est aussi d'ailleurs ce qui fait que enfin nous on le voit sur nos projets en termes de nombre de projets entre 2015 et 2022 en fait c'est croissant c'est-à-dire qu'on avait assez peu de projets malgré tout en 2015 et que quand même c'est rentré petit à petit parce que de plus en plus de gens se sont mis à renfer que de plus en plus la démonstration de l'intérêt de ce support-là s'est faite et donc ça on va dire au fil du temps grandement facilité les choses mais après pour répondre à ta question sur comment on traite finalement avec des clients des vrais clients qui eux ont entre guillemets des problématiques très précises par rapport à leur entreprise par rapport à je redis un service qu'ils ont à vendre un produit ou autre que sais-je c'est nous en tant que on va dire membres d'une association c'est comment on traite avec eux et comment on essaie de construire des projets en essayant de se mettre au niveau de j'allais dire des agences et des autres studios qui existent à cette période-là et voilà et on va pas se mentir il y a deux choses la première c'est que déjà on prend un certain nombre de bave dans la figure parce que à un moment donné là c'est le réel c'est-à-dire qu'on a les clients face à nous qui ont une certaine exigence qui ont besoin qu'on soit très précis sur un certain nombre de choses moi je me souviens d'un premier projet pro qui a été un peu catastrophique dans sa gestion etc parce que nous on avait laissé beaucoup trop d'inconnus c'est-à-dire que nous on avait une bonne idée de ce qu'on voulait faire mais je pense qu'on n'avait pas on avait laissé trop d'inconnus trop de zones vides etc et le client s'était engagé j'allais dire dans toutes les brèches en disant ah mais non mais moi je pensais que c'était ça et ça vous avez pas précisé moi je pensais que c'était ça etc et on a eu heureusement c'est toujours des projets qui se sont bien terminés au final mais bon on a perdu beaucoup de temps et on a refait beaucoup les choses mais au départ c'est ça aussi c'est qu'on se prend la réalité de gens pour qui voilà ils dépensent un certain montant pour produire un support et ils en attendent quelque chose qui est très précis derrière ils ont ni de temps ni d'argent à perdre voilà donc on apprend un peu comme ça voilà et la deuxième chose je dirais ce qui nous a beaucoup guidés c'est aussi ce que moi j'appelle le bon sens je veux dire à partir du moment où on est dans un domaine où on n'a pas de formation on ne connait pas forcément toutes les règles tous les codes etc même si tu travailles et que tu te renseignes tu lis des bouquins tu regardes ce que les autres font aussi bien évidemment ce qui nous a quand même sauvé une grande partie du temps c'est le bon sens c'est de se dire qu'est-ce que la logique des choses veut pour par exemple pour la manière d'organiser la gestion de projet sur la manière de faire les devis sur après la proposition purement de communication et de marketing c'est-à-dire qu'est-ce qu'on propose au client qu'est-ce qui paraît cohérent avec ses publics son activité ce qu'il a à mettre en avant etc et ça s'est construit un petit peu comme ça avec une expérience qui grossit petit à petit un travail de j'allais dire de débrief projet après projet pour corriger ce qui a été problématique précédemment et faire en sorte de ne pas le reproduire par la suite et c'est vrai qu'au bout de 1, 2, 3, 4 ans on commence à arriver à quelque chose qui on va dire est un bon semi-professionnel enfin une condition de bon semi-professionnel c'est un apprentissage par l'effort par l'expérience essentiellement et donc dans toutes ces itérations il y a aussi le facteur clé d'arriver à déterminer les envies d'un client et les besoins d'un client c'est là où c'est une période un peu en tout cas encore une fois pour moi un peu délicate parce qu'il y a ce que le client veut et il y a ce que le client a réellement besoin oui et et le problème c'est que je redis à cette période là où c'est encore un peu flottant le fait de faire de la vidéo pour tout un tas d'applications et autres faire comprendre à un client que ce qu'il te demande c'est pas forcément pertinent et qu'il vaut mieux l'aborder de telle ou telle manière parce que simplement il va gagner en je vais dire en efficacité en même en purement en vue en score en vente en ce que tu veux c'est là où on retrouve un peu black sheep c'est à dire que nous notre objectif c'était de faire vraiment de la communication c'était d'utiliser l'artifice mais au service d'un fonds comme l'expliquait Nathanel tout à l'heure et ça le faire comprendre aux clients dans une période où les gens ont plutôt tendance à reproduire ce qu'ils peuvent voir par ailleurs il y a une époque où tous les films c'était des interviews c'était voilà parce que un tel avait fait un film avec des interviews du coup un autre voulait le faire aussi de cette manière là et puis un autre et en fait on sortait pas on faisait pas vraiment enfin on faisait de la communication mais on la faisait pas de manière aussi pertinente que ce qu'on aurait pu la faire et d'ailleurs ce qu'on a fait aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on aura l'occasion d'en reparler mais aujourd'hui il y a quand même un certain nombre de ces formats là qui ont complètement disparu parce qu'ils étaient déjà un peu désués dans les années 2015 2015 2016 il y a eu la période où tout le monde voulait son plan drone c'était même si l'activité s'y prêtait pas forcément voilà c'était un peu la mode du drone et puis il fallait forcément que dans la vidéo il y ait du drone alors que des fois c'était pas oui parce que vous avez été victime des tendances habituellement on le voyait vraiment auprès des clients c'était ah on a vu ça ça c'est ça pétille c'est c'est agréable pour les yeux et on veut la même chose quoi alors que des fois on leur disait ok mais votre secteur d'activité c'est peut-être pas le plus le plus adapté et ça me fait penser aussi à autre chose en plus du bon sens qui nous a qui nous a aidé et qui a été un défi aussi à cette époque là c'est arriver à faire preuve d'empathie c'est à dire de se mettre à la place du client et justement de sortir de notre approche de technicien parce que voilà c'est vrai qu'on a passé du temps à se former durant ces années associations etc on a été assez concentré sur la technique parce qu'on avait besoin de rattraper tout ce qu'on avait pas forcément vu par des diplômes et par des formations et du coup il y a un moment donné où aussi il a fallu un petit peu sortir de cette approche de purement de technicien et de se dire bon je vais me mettre à la place du client est-ce que est-ce que cette opération ce plan que je veux faire est-ce que c'est juste pour satisfaire mon besoin de faire des trucs techniques des jolis plans etc mais est-ce que vraiment c'est pertinent pour le client etc donc il y a eu aussi toute cette démarche à un moment donné de sortir du technique pour mieux comprendre les besoins du client c'est-à-dire que aussi bien il y a ce dont le client a envie et ce dont il a besoin mais il y avait aussi à appréhender nous notre rapport on a envie de faire ça mais le client a besoin de ça et c'est vrai que pendant un certain temps on était pris dans cette envie d'expérimenter qui nous venait justement peut-être du temps de l'association où on aimait faire comme on avait envie de faire et où à un moment donné il a fallu se dire oui mais en fait c'est cool on se fait plaisir mais là l'objectif c'est de c'est de satisfaire le besoin du client ce qui est générateur aussi d'un peu de frustration parce que c'est là on revient un peu sur Black Sheep en tant que nom etc c'est que je pense qu'on avait une idée assez arrêtée de ce que devait être la communication c'est à dire sur la manière de concevoir les supports sur la manière de les écrire sur la manière de les mettre en scène etc et en fait c'était frustrant parce que je pense qu'à cette époque là on avait quand même la maturité de bien mettre les deux choses en face c'est à dire le fond et la forme et en fait nous on a toujours été assez attachés au fond c'est à dire que à un moment donné faire faire des supports qui soient du beau pour du beau voilà on se disait que de toute façon à un moment donné on n'aurait plus aucune crédibilité en tant qu'agence de production audiovisuelle ou autre c'est à dire que si à un moment donné les objectifs et les messages qu'on a en termes de communication ils passent pas c'est à dire les publics ne les reçoivent pas tels qu'attendus en fait dans le cadre de ces projets là en fait on passerait à un moment donné pour pour des rigolos en fait tout simplement faire du beau faire des travelling faire des machins c'est très bien mais je veux dire si on n'a rien à raconter si on n'a rien de concret à un moment donné à véhiculer voilà on peut faire le support le plus beau du monde il est vu une semaine 15 jours 3 semaines et puis il finit dans les oubliettes voilà nous là on voulait être crédible c'était de dire alors bien sûr que le côté esthétique artifice etc il est très important on est quand même dans un média audiovisuel donc où l'image est importante où le côté créatif que ce soit dans le storytelling dans la mise en scène d'ailleurs qu'elle soit audiovisuelle ou animée on parlera un peu de motion design après elle est très importante puisque effectivement la démarche c'est de séduire aussi le public auquel on adresse ces supports là donc il faut aussi un petit peu d'artifice un petit peu d'enrobage un petit peu de forme pour rendre tout ça facilement digérable voire même acceptable pour des sujets qui peuvent être parfois un petit peu compliqués je veux dire quand on a un sujet comme je dis n'importe quoi la santé sécurité au travail le risque incendie on va traiter des messages qui sont sérieux par contre essayer de trouver une approche qui soit originale et qui justement on revient à l'empathie de Nat où justement le public qui s'adresse ce support là ne va pas se dire oh là là oh là là un truc encore sur la santé la sécurité oh là là oh ouais ça va durer encore non si on arrive à lui amener ce sujet là d'une manière qui soit où il n'y voit le temps passer ni et qu'il trouve ça intéressant ludique etc c'est aussi là dessus effectivement qu'on gagne mais pour revenir à ce que disait Evan il y avait un peu cette frustration là parce que comme c'est encore une époque où tout le monde alors bien sûr qu'il y a le domaine de la publicité à la télé où tout est calé etc mais je veux dire pour les TPE les PME ou en tout cas les entreprises qui jusqu'à présent n'ont pas été amenées à communiquer de cette manière là il y a aussi nous ça a été notre démarche il y a aussi eu un vrai travail pédagogique c'est à dire essayer d'expliquer pourquoi le pourquoi on ferait les choses plutôt d'une façon plutôt que d'une autre donc venir les argumenter venir les appuyer sur soit d'autres exemples soit je dis n'importe quoi des études ou voilà mais nous on a eu un rôle assez pédagogique qui nous a servi c'est à dire qu'on nous a aussi beaucoup fait confiance pour ça parce qu'on était très on expliquait beaucoup ce qu'on essayait de faire on essayait de l'argumenter de l'appuyer et pas que ça sorte effectivement d'un chapeau de vous allez voir ça va être joli ça va être fun ça va être voilà quoi ça d'ailleurs c'est peut-être lié aussi au fait que à ce moment là on était en train de se construire que là où une agence peut-être établie depuis des années et des années qui tient le pavé n'a peut-être plus ce souci de pédagogie dans la mesure où ils ont une notoriété telle qu'en fait on leur fait confiance de facto oui c'est naturel c'est naturel quand on parle de construction en fait qu'est-ce qui vous a permis de survivre commercialement puisque là on a abordé on a abordé l'aspect voilà entrepreneurial on a abordé l'aspect l'aspect créatif le besoin le détecter le réel besoin du client mais vous à cette époque là comment est-ce que vous faites pour commencer à sortir du lot simplement il y a plusieurs choses la première c'est que à cette époque là il y a plus de demandes que d'offres ça c'est la première chose c'est à dire que étant parmi les premiers qui ont développé cette activité là même s'il y avait d'autres boîtes qui existaient déjà comme la demande est allée croissante c'est à dire qu'il y avait de plus en plus de supports qui se faisaient etc en fait commercialement il y en avait pour tout le monde il y en avait pour tout le monde c'est à dire que les agences et les prestataires même les indépendants qui avaient à cette période là n'arrivaient pas de toute façon à traiter le volume de vidéos qu'il y avait à faire chaque année donc c'est vrai que là dessus chacun avait un petit peu son précaré il y en a qui étaient plus orientés sur la communication scientifique d'autres étaient plus orientés tourisme etc mais chacun trouvait à peu près sa place je sais que nous on a été pendant l'université on a fait quasiment tout pendant 2, 3, 4 ans chacun avait son petit périmètre après effectivement il a fallu aussi construire cette démarche commerciale et pour la construire nous la logique c'était donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure c'est à dire essayer de de leur proposer des choses qui nous paraissaient adaptées à leurs besoins à leurs objectifs à leur public cible et à leur message de voir aussi effectivement quelle perception eux en avaient puisque de toute façon à la fin c'est quand même eux qui décidaient l'idée c'était quand même qu'on avance dans le projet main dans la main et pas en opposition donc il y avait ce côté là et puis il y avait aussi le fait que nous pour sortir un petit peu du lot on se contentait pas de ce qui était attendu dans le cahier des charges c'est à dire qu'on faisait ce qui nous était demandé mais on avait toujours tendance qui est le budget ou pas ou qui est la demande ou pas à aller plus loin dans le perfectionnement de la prestation c'est à dire je vais prendre un exemple mais on enregistrait des conférences au lieu de les fournir brutes on prenait du temps sur notre temps pour faire des animations faire des cartons d'intro faire du sound design traiter l'ensemble du mixage de la conférence qui n'étaient pas forcément des choses qui nous étaient demandées mais qui étaient quand même des choses qui étaient remarquées dans ce qui avait été fait en termes de travail et en fait c'est un peu l'idée de voilà on en faisait un petit peu plus que ce que la prestation ou ce que le client en attendait et c'est ce qui fait aussi qu'à un moment donné il y a un bouche-oreille qui s'est fait puisque les gens étaient forcément je veux dire quand on te donne plus pour une prestation que ce pour quoi tu as payé tu ne peux parler que positivement de ton prestataire ou de la personne avec qui tu travailles et c'est vrai que nous ce bouche-oreille s'est fait beaucoup là-dessus moi je me souviens d'un monsieur qui est venu nous voir pour un projet un jour en nous disant ah j'ai vu tel projet que vous avez fait je crois que c'était pour la commu et il dit il nous disait ah vous avez vous avez designé le mouton et en fait ça l'avait ça l'avait perturbé que sur un film qui était très institutionnel etc on ait pris le temps de designer des éléments qui étaient de second troisième quatrième plan on y avait apporté le même soin que des éléments qui étaient plus importants dans le film et ça ça l'avait suffisamment surpris pour qu'il ne se pose pas la question et qu'il vienne le solliciter pour travailler sur un projet quand tu parles de designé tu parles de design sonore oui oui de design sonore on l'avait bruité en fait cet élément là en plus dans notre démarche on voyait tous ces projets comme une vraie vitrine en fait pour nous parce que bon évidemment quand un chargé de com il décide de choisir un prestataire bon il y a le prix il y a plein de critères mais on a vu avec l'expérience que les réalisations ça jouait énormément et donc en final on avait tout intérêt à soigner au maximum nos réalisations et c'est ce que disait Jean-Phil même quitte à aller un peu au-delà du cahier des charges parce que derrière nous c'était nos meilleurs arguments commerciaux on n'allait pas forcément enfin on faisait même d'ailleurs pas du tout de démarchage téléphonique où on avait fait un petit peu des cartes de visite qu'on distribuait occasionnellement mais c'est vrai que toutes ces réalisations toute cette vitrine c'était ce qui nous permettait de vendre d'autres projets ensuite donc forcément on avait intérêt à y mettre tout le soin possible et imaginable il a raison c'est que alors je ne sais pas si c'est propre à notre domaine ou pas et je ne sais pas d'ailleurs comment les autres font mais les références c'est ce qui est le plus important souvent quand on est sollicité bien sûr on fait une proposition financière on peut faire éventuellement une proposition sur la manière d'aborder le projet qui est succincte qui donne un angle voilà global mais ce qui est systématiquement demandé c'est des références c'est-à-dire des projets soit sur la même thématique soit qui se rapprochent du format qui est susceptible d'être réalisé dans le cadre de la prestation et c'est vrai qu'on en revient au bon sens le bon sens nous dictait en fait si on fait des supports propres qu'on ait les moyens ou pas de les faire sur un plan de la prestation en fait on va pouvoir les valoriser pareil que quel que soit le budget du projet on va pouvoir le valoriser de n'importe quelle manière et donc pour rejoindre aussi ce qu'on disait tout à l'heure sur le bon sens c'est le fait que ces réalisations nous on considérait aussi que les clients vu de l'extérieur ne pouvaient pas faire la différence entre quel budget avait été consacré à tel film tel film ou tel film ce que je veux dire c'est que quand on regarde les vidéos sur alors c'est très rare les agences qui mettent les prix de leurs vidéos mais comment savoir effectivement quand on regarde une réalisation ou une autre combien a coûté parce que plus on a de budget plus effectivement on a du temps pour travailler dessus plus on peut la raffiner plus on peut aller loin sur tous ces aspects voire même traiter avec des prestataires qui vont être vraiment spécialisés sur un aspect de la vidéo ou un autre et en fait en se disant que de toute façon les clients ne pourraient pas percevoir à un moment donné cette chose là c'est à dire de se dire ah oui je comprends cette vidéo elle est un peu moins bien parce qu'il y avait moins de budget ah celle là elle est mieux parce qu'il y a plus de budget en fait nous on se disait il faut tout qu'elle soit bien comme ça il n'y a au moins pas de questionnement à se poser de est-ce qu'il y a compétence ou est-ce qu'il n'y a pas compétence d'une vidéo ou d'une autre et donc c'est c'est aussi ça qui fait qu'on a poussé plus loin nos réalisations et je pense le dernier point c'est que je pense qu'on n'avait pas trop envie d'avoir une démarche commerciale classique à des marchés etc et comme le disait Nathaniel en fait on considérait que nos vidéos étaient notre meilleure carte de visite pour rebondir sur d'autres projets pour convaincre d'autres clients de travailler avec nous c'est à dire que les vidéos clients étaient en fait nos meilleurs supports de communication c'était même les seuls les seuls du coup en fait pendant assez longtemps vous avez dormi à l'époque un peu enfin je moi je sais que vous n'avez pas dormi mais je pense qu'il est important que les gens sachent donc je vous pose la question est-ce que vous avez dormi dans tout ça c'est quoi dormir ? c'est ça dormi quoi ? c'est ça le truc qu'on fait généralement après une journée de 18h ouais en fait je me dis heureusement qu'on avait l'âge pour heureusement qu'on avait l'âge en fait et l'énergie pour ça parce que là on est en train de parler uniquement de projets mais moi j'ai le souvenir aussi qu'il y avait il y avait toute notre propre communication entre guillemets à gérer c'est à dire le problème c'est que le cordonnier ne peut pas être le plus mal chaussé donc on était obligé d'avoir un site web qui soit qui donne l'impression qu'on est dans le domaine de la communication on était quand même obligé un petit peu de faire vivre nos réseaux sociaux et autres en fait entre les projets clients et notre propre développement sur tout un tas d'aspects parce qu'on n'a pas parlé de la gestion de projet mais avant d'arriver à la gestion de projet qu'on a aujourd'hui il y a eu des cris des larmes des miss shots ça a été voilà mais encore une fois parce que tu c'est pas tu découvres en fait c'est c'est comme quand tu sors avec une fille pour la première fois voilà tu découvres en fait t'apprends tu fais des erreurs t'essaies de les corriger voilà et donc effectivement on a été ultra occupé enfin moi j'ai souvenir j'ai souvenir des journées à ne pas en finir j'ai souvenir de travail pas tous les week-ends mais quasiment mais c'était notre c'était notre objectif en fait notre objectif c'était de devenir professionnel et en fait je pense que la question de savoir quel était notre confort de vie à cette période-là se posait pas tellement c'est vrai qu'il y avait bon d'une part bien évidemment les projets à réaliser donc comme disait j'en fais aussi le fait de communiquer sur ce qu'on faisait qui était assez assez chronophage et puis aussi les projets devenaient de plus en plus exigeants et donc du coup fallait aussi continuer à faire de la veille et surtout se former et il y a cette phrase un peu connue fake it until you make it et alors on n'était pas tout à fait dans cette démarche-là quand même mais il y a des fois où on avait des projets sur lesquels on ne maîtrisait pas totalement la technique ou ce qui a été demandé dans le projet mais du coup là aussi ça a été forcément des heures en plus des jours en plus pour se former et puis les choses devenant de plus en plus pointues parfois c'était dur aussi de trouver les ressources on parlait du tube etc des fois ça demandait du temps pour se former acquérir la compétence on a été un peu des joueurs de poker à une période c'est-à-dire qu'on s'engageait sur des projets où on n'avait pas techniquement le bagage mais on était dans une logique d'ici que le projet se fasse on va acquérir la compétence qu'il faut on va faire des tests pendant plusieurs jours pour s'assurer que ça fonctionne le jour J mais parce qu'on ne voulait pas que ça nous bloque la réalisation de certains projets ou autres donc on a été un peu des joueurs de poker pendant assez longtemps c'est-à-dire après temps d'avoir des compétences qu'on n'avait objectivement pas encore mais qu'on avait pour le jour il fallait qu'on les ait on sait faire ça non non on va voir on y va on peut dire que cette mise en risque a été un peu le carburant et le moteur de notre apprentissage quelque part bah oui puisqu'en fait on a toujours sauté sur les occasions d'aller sur des des projets nouveaux sur un plan on va dire technique ou sur un plan de fabrication en fait sur le plan de la production donc c'était intéressant puis c'était assez excitant parce que du coup ça nous faisait je sais pas ça nous faisait investir dans du nouveau matériel ça nous forcément on se formait sur ce nouveau matériel là on faisait tout un tas d'essais de voilà avec le petit studio qu'on avait ou même chez moi je me souviens bien avant le studio et à la fois ça permettait de répondre à des besoins clients et en plus sur des besoins forcément de choses qui étaient un petit peu en dehors de la norme c'est à dire qu'on sortait des interviews des choses un petit peu faciles à faire pour aller sur par exemple un peu de fond vert aller sur un peu de mise en scène un peu de je sais pas de plan stabilisateur etc et forcément on avait pas envie de passer à côté de ces projets là parce que pour nous elle était d'ailleurs plus là la communication que sur des projets plus classiques tels qu'ils se pratiquaient à cette époque là et je voudrais rajouter un petit truc aussi qui nous a pris beaucoup de temps et qui est plus sur l'aspect entrepreneurial c'est pendant assez longtemps on nous a demandé c'est quoi votre positionnement c'est l'éternelle question tu sais on te fait pitcher on te fait pitcher ton activité pour l'entrepreneuriat au réseau entreprendisaire on te dit mais c'est quoi votre positionnement quel est votre cible quel est votre ouais voilà et en fait on en avait pas et en fait on alors c'est pareil on en revient on avait pas tellement envie d'en avoir un parce qu'on considérait que finalement les compétences techniques les compétences de communication de marketing d'écriture de storytelling etc il n'y avait pas de raison qu'ils puissent s'appliquer à un domaine et pas un autre pourquoi serait-on spécialiste de la communication scientifique et du coup se couper d'autres thématiques ou d'autres projets qui pouvaient nous intéresser tout autant et je pense que c'est à ce moment là que pour justifier ce non-positionnement qui en était un c'est-à-dire un positionnement généraliste c'est-à-dire en fait nous on a une certaine maîtrise technique des outils de production audiovisuelle et on peut les appliquer à un projet ou à un autre sur des formats différents et c'est ce qui nous a amené aussi d'ailleurs à développer le motion design à un moment donné et pas être une agence uniquement de production audiovisuelle classique ou traditionnelle et donc pour justifier ce positionnement et bien ce qui nous a paru encore une fois le plus évident ça a été d'avoir une approche pédagogique avec les clients c'est-à-dire leur expliquer voilà et du coup ça correspond à peu près au moment où on a créé notre site nos premiers supports de communication on va dire un peu commerciaux etc qui était de dire voilà le montage c'est ça ça consiste en ça ça se passe de telle manière ça comprend telle et telle opération l'étalonnage c'est ça le storytelling c'est ça un script c'est ça un scénario c'est ça un storyboard c'est ça un moodboard c'est ça et c'était de détailler et d'expliquer en fait quelque part aussi à la fois nos compétences mais aussi en gros vous allez payer pour quoi c'est-à-dire que quand vous avez un devis ou voilà qu'on vous dit qu'on va traiter tel truc il fallait que pour nous les clients soient capables de comprendre en quoi consistait notre métier et on a travaillé quand même aussi en parallèle de tout ce dont on racontait assez longtemps à démocratiser nos métiers à essayer de les faire comprendre et que les gens puissent le plus près possible mettre le doigt sur voilà mais je prends un exemple et puis je laisserai probablement parler Evan quand on parlait de mixage et de mastering déjà les gens ne savent pas forcément ce que c'est et puis les gens pensaient qu'on enregistrait un album chez Universal ou chez Sony Music c'était pas concevable qu'on puisse faire du mixage et du mastering sur un support vidéo et en fait quand on expliquait ça consiste à venir positionner dans un paysage sonore des éléments les uns par rapport aux autres pour qu'ils soient hiérarchisés pour qu'ils aient une certaine place pour pas qu'ils se recouvrent etc les gens comprenaient ils disaient ah d'accord donc c'est pour que j'entende bien ma voix par rapport à la musique et par rapport éventuellement aux autres éléments sonores qui peuvent être apportés etc et ce travail pédagogique il a pris du temps alors il a pris du temps déjà pour nous essayer de l'expliquer de le vulgariser et il a pris du temps aussi auprès des clients à l'adopter ce langage et ce vocabulaire là et je pense que c'est aussi comme ça que notre professionnalisation s'est faite ça a été de sortir de notre j'allais dire condition de technicien notre vocabulaire très compliqué etc pour adopter finalement démarrer de vulgarisation exactement pour démarrer pour avoir des relations beaucoup plus enfin on parle sur un même pied d'égalité avec un vocabulaire compris de tous et où chacun comprend en quoi consiste le travail des uns et des autres non parce que le son on a dû se battre quand même pour faire comprendre alors si ce que j'allais dire c'est ça c'est plutôt que finalement cet exercice de pédagogie c'était aussi une façon pour nous d'expliquer que ce qu'on faisait à un moment donné avait une plus-value enfin apportait une plus-value au support et il est vrai qu'au début on pouvait nous dire oui mais en fait vous mettez une musique sur la vidéo et puis c'est réglé quoi et du coup ça la musique qui sert finalement un peu de bouche-trou ou de cache-misère pour sortir de cette approche-là des clients qu'on avait au début il a fallu expliquer qu'il ne s'agit pas juste de mettre n'importe quelle musique libre de droit pour que ça fasse pour que ça fasse sens ça fasse sens sur le support donc on a dû s'expliquer expliquer le pourquoi oui parce que je rebondis et puis on passera sûrement à la suite mais non c'est moi qui décide c'est moi qui décide non mais pas de problème mais comme le disait Evan en fait des fois on pouvait avoir des demandes qui étaient un peu se grenues enfin des choses qui paraissaient en fait évident pour les clients du genre ah bah vous modifiez ça et ouais mais mais attendez pour modifier ça le problème c'est que il y a ça 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 derrière que si on modifie ça ça a un impact sur ça alors je pense que c'est notamment vrai sur le motion design mais en fait il fallait qu'on explique aussi que les choses se faisaient pas d'un claquement de doigts voilà il y avait presque un côté tu fais glisser tu veux faire une modif d'une couleur tu fais glisser la couleur et hop c'est magique et voilà et ça c'est compliqué il faut l'expliquer à faire comprendre c'est aussi ce qui nous a amené mais on en parlera peut-être après sur bien visser la gestion de projet et effectivement avoir une organisation qui soit expliquée aux clients très en amont avec des temps de validation validation ça veut dire ce travail là on considère qu'on peut construire dessus et qu'il est validé par les deux parties mais ça c'est pareil ces validations on les a expliquées aussi à nos clients à un moment donné en disant en fait on met des validations là parce que si on revient là-dessus alors qu'on en est là et bien vous comprenez bien que vu comme le support se construit le support vidéo est construit etc vous comprenez bien que ça va être compliqué de revenir sur ces éléments là et donc ça ça a été un travail pédagogique qu'on a fait pendant assez longtemps sur lequel on a évidemment tâtonné parce que je pense que et on en revient à ces questions d'empathie c'est que je pense que n'importe quelle personne qui est un peu experte de son domaine a tendance à penser ou en tout cas admet que sa compréhension des choses est une forme de normalité autour d'elle mais nous on a dû aller un petit peu contre ça en se disant non en fait les clients ne connaissent pas nos métiers ils ne savent pas effectivement comment on construit un plan animé comment on construit un enchaînement de plans etc et ça a été un travail qui a pris tout simplement l'implication en termes de temps de chaque modification en fait la chronophagie que peuvent demander certaines modifications oui comme si tu disais un artisan je ne sais pas moi j'ai eu des artisans beaucoup d'artisans récemment c'est comme si tu disais non alors la charpente là elle dépasse de 30 moi je voudrais qu'elle dépasse de 50 et le problème c'est que le mec va t'expliquer qu'il faut qu'il démonte toute la toiture qu'il refasse tailler tous les pans à la bonne distance etc pour que tu arrives à 50 au lieu de 30 mais ça c'est le rôle de l'artisan de l'expliquer pour refaire un lien avec ce qu'on disait avant sur le fait que dans un premier temps on était dans une logique de parfois sortir du cahier des charges pour en donner plus aux clients en en faisant plus parce qu'on pensait qu'on allait pouvoir justement valoriser ensuite ces productions là il a quand même fallu à un moment donné par encore une fois peut-être réalité économique justifier le fait que ok ce travail là supplémentaire qui est fait à un moment donné il a une valeur et il n'est pas fait de rien il n'est pas créé avec ce Nilo il y a toute une démarche derrière au même titre que du coup des fois reprendre faire des reprises ça nécessite du temps de travail donc ça a un coût donc c'était peut-être aussi plus trivialement une façon de justifier de facturer des prestations en fait même si c'est quelque chose qu'on n'osait pas faire au départ au départ encore une fois intervention du bon sens on se disait moi si on me vend une prestation à un certain prix j'ai pas envie que l'artisan ou la personne qui exécute la prestation le dernier jour me dise ah bah en fait non c'était pas tel montant il faut rajouter tant machin donc malheureusement nous on s'est mis souvent dedans aussi mais enfin on s'est mis souvent dedans en consacrant en consacrant du travail en plus qui n'était pas valorisé ou qui n'était pas payé ou rarement et et quelque part c'est aussi ça qui nous a poussé à être bah on en revient à ça plus pédagogue avec les clients leur disant attention si on passe à telle étape ça sera plus compliqué de revenir sur celle etc et aujourd'hui c'est quelque chose que les clients comprennent parfaitement là moi j'ai sur With You par exemple on me demande de reprendre une URL à la fin d'un film etc je lui dis bah ok pas de problème pour le reprendre en français en anglais on passe par un comédien et une agence qui nous a enregistré le texte si je lui fais reprendre l'URL je vais repasser par la case prestation parce que l'agence va pas gratuitement reprendre une heure dans un studio parce que c'est www.truc.fr et que maintenant c'est truc.com donc bah est-ce que vous êtes prêt à ça ou est-ce que vous acceptez effectivement qu'on trouve une autre solution que celle-ci quitte à ne pas citer l'URL on fait uniquement le voilà mais ça les clients je pense qu'on arrive en 2022 où ils commencent à avoir une bonne idée de comment tout ça se met en oeuvre de notre point de vue avec nos clients en tout cas maintenant ils le savent ok donc à l'époque vous travaillez comment vous êtes à la maison vous êtes en télétravail vous êtes parce que c'est à la sauvage encore j'imagine ouais c'est encore un peu à la sauvage donc du temps de l'association en fait en gros chacun travaille dans son coin on se retrouve les uns chez les autres voilà et quand on commence effectivement à se professionnaliser il y a une bonne je crois bien un an et demi deux ans je pense qui se fait chez moi on travaille moi j'ai un petit appart étudiant donc on a une espèce de chaise enfin pas de chaise de table qui se déplie une personne peut se mettre d'un côté de l'autre c'est un très petit bureau la chaise on devait ranger on décalait l'écran pour pouvoir manger sur la table après le repas on remettait le pc c'était en place c'était un peu la débrouille et du coup alors après moi j'ai déménagé bref et là j'avais une pièce qui n'était pas occupée donc qu'on a occupée pas très longtemps je crois qu'on a occupé huit mois six-huit mois avec Nat où là on avait un grand bureau double pc et donc on se retrouvait tous les jours chez moi vers 9h et on partait vers je sais pas 19-20h et je reviens sur la démarche entrepreneuriale donc moi j'étais au pôle d'entrepreneuriat où on nous apprenait tout ce qui tournait effectivement autour de l'entreprise sa création sa gestion son développement etc et on avait eu la possibilité puisque dans ce bâtiment s'était installé le pôle d'entrepreneuriat eux avaient récupéré des locaux en fait pour les start-up donc des petits locaux pour que les étudiants entrepreneurs puissent travailler etc et nous on nous avait proposé on nous avait dit bah voilà il y a effectivement un espace que vous pourriez louer à l'université voilà et donc c'est à ce moment-là je crois que c'est janvier ou février 2016 où en fait on a loué et on a retapé complètement un studio qui était donc sur le campus qui était en face de l'IAE qui était à l'intérieur du bâtiment en paire qui faisait plus 100 ou 110 mètres carrés et où là on a pu avoir et bah du coup les trois fonctions c'est-à-dire enfin parce que le lieu était organisé en trois espaces un pour la pré-prod donc c'était un espace où on pouvait accueillir les clients travailler avec eux sur les briefs les scripts etc un espace qui était dédié à la post-production donc là où il y avait plutôt tout ce qui était informatique machine de montage voilà et ce qui était un petit peu nouveau pour nous en tout cas de manière installée puisque c'est quelque chose qu'on avait pu pratiquer en déplacement qui était le tournage sur fond vert donc là effectivement on avait un espace où on avait un fond qui était tout le temps installé avec de l'éclairage qui était tout le temps prêt à tourner etc donc c'était plutôt notre espace de prod en studio en sachant qu'on continuait de faire des tournages aussi en extérieur et donc c'est aussi ce lieu là par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure de cette démarche de professionnalisation qui était quand même assez important parce que ça constituait un lieu un peu neutre c'est à dire ni chez moi ni chez Nat ni chez Evan où on se retrouvait où il y avait nos affaires chacun avait son espace etc pour et bien à la fois comme on le disait travailler sur les projets mais aussi commencer à construire ce projet entrepreneurial plus en profondeur j'imagine aussi de vous organiser un peu en pôle vous répartir les rôles un peu plus efficacement et puis aussi couper la journée faire une différence entre le domicile et le lieu de travail du coup ouais moi je sais que ça a été un problème je pense que moi il y avait un moment où il n'y avait plus de frontières en fait entre le travail et le pas travail et en fait ça a débordé absolument de partout je crois que j'étais jeune marié à ce moment là et ça posait tout un tas de problèmes mais mais bon c'était relativement accepté puisque l'université c'était quand même intéressant aussi parce que c'était des loyers assez bas c'était un peu le même principe que l'auto-entrepreneuriat c'était un mode de gestion assez simple etc donc c'était une possibilité qu'on a eu mais c'est sûr qu'on n'aurait pas pu tout de suite se payer des locaux en pépinière ou voilà parce que c'était pas accessible et c'était comment dire trop compliqué à ce moment là de notre professionnalisation ça a permis je pense aussi à chacun de s'approprier aussi un petit peu plus Blackship c'est-à-dire que là voilà c'était un lieu neutre qu'on a aussi investi personnalisé ensemble enfin je me souviens on avait mis un grand sticker de plusieurs mètres de notre logo sur un des murs enfin voilà on l'avait aussi pensé pour s'y sentir bien pour accueillir les clients aussi dans des dans des bonnes conditions et moi c'est vrai qu'après ça correspond à une période où je me suis plus orienté sur le motion design voire même je me suis complètement concentré sur ce domaine là déjà parce que c'est vrai que la demande était de plus en plus croissante et au début le motion c'était voilà c'est ce qu'on disait le petit plus une petite intro de logo un petit générique etc et puis finalement on a commencé à se dire pourquoi on ne pourrait pas faire un film entier en motion design et puis en face il y avait aussi une demande qui commençait à être croissante donc du coup c'est posé la question à un moment donné pour moi de rentrer pleinement dans la production de motion design qui du coup être moins voire presque plus du tout investi sur les tournages etc oui parce que alors du coup effectivement vous vous mettez donc à proposer ce motion design sans pour autant délaisser l'origine de Black Sheep à savoir la réalisation de vidéos oui alors oui oui puisque on en revient à ce que disait Nat c'est à dire qu'en fait nous notre logique c'était de mettre les personnes les plus compétentes à la tête du poste qui correspondait en fait qui avait à mettre en face donc assez rapidement bah en fait moi je on en a discuté avec Nat puisque nous on était quand même plus sur la prod visuelle et Evan plutôt exclusivement sur le fond même si Evan était aussi là sur les tournages sur le côté un peu un peu gestion de prod en fait donner un petit peu la main pour mettre en place etc mais du coup la question s'est posée moi j'ai dit à Nat bah alors du coup voilà est-ce que est-ce que tu continues à faire de l'audiovisuel est-ce que tu préfères approfondir le motion design et son choix c'est plutôt porté sur le motion design parce que moi j'étais probablement plus adapté pour traiter les projets audiovisuels pour tout un tas de raisons d'ailleurs qui ne sont pas que des questions de compétence c'est aussi une appétence particulière pour le cinéma même si ça peut paraître un peu éloigné en fait des métiers qu'on fait mais moi j'avais déjà un rapport un peu à l'image qui était un peu développé un peu un peu aigu etc et donc il semblait assez logique même si ça s'est fait comme un accord et ça fait partie de cette structuration d'équipe aussi qui a consisté à dire ben voilà toi tu vas plutôt t'occuper du pôle audiovisuel donc moi j'en avais plutôt cette responsabilité là Nat plutôt du pôle animation motion design Evan plutôt du pôle sonore et c'était pertinent aussi parce que du coup ça nous rendait très complémentaires c'est à dire que personne n'était comment dire personne il n'y avait pas de concurrence en fait il y avait une complémentarité qui était proche de la perfection avec moi qui étais au-dessus sur le côté alors pas hiérarchiquement puisque c'est on s'en fout mais plus sur le côté gestion de projet et qui moi moi j'amenais plutôt l'exigence côté client enfin moi je me faisais le messager du client sur le degré d'exigence attendue parfois aussi la réflexion sur quelle approche technique aborder pour atteindre effectivement ce qui était attendu en termes de rendu ou autre etc mais on va dire sur les compétences de production à proprement parler en fait personne ne marchait sur personne et moi j'ai jamais fait de graphisme ou d'animation j'ai jamais fait de son et vice versa en fait Evan n'a jamais fait de montage vidéo voilà chacun avait sa partie bien déterminée et je pense que ça a beaucoup aidé voilà juste un petit point voilà c'est que là où il y a eu du travail par contre ça a été de savoir comment s'agencer les uns par rapport aux autres dans la gestion de projet c'est à dire à quel moment chacun devait intervenir pour faire sa partie tout en garantissant qu'on avançait sereinement sur le projet et qu'on n'allait pas devoir reprendre des choses etc et donc c'est plutôt là dessus qu'on a travaillé pas tellement savoir qui fait quoi parce que ça s'est fait naturellement mais plutôt ok donc toi tu interviens à tel moment donc tu dois me délivrer tel travail pour que moi je puisse commencer à travailler sur ma partie à moi que je vais transmettre à un autre cette autre personne va devoir me la renvoyer pour que je puisse finaliser et c'est ce travail sur j'allais dire la chaîne de production c'est à dire la place de chacun d'entre nous dans une gestion de projet qui par contre a demandé un calage qui a pris un certain nombre de temps c'est à dire que ce travail de structuration de la chaîne de production il a mis du temps en tout cas pour moi c'était pas au début de l'emménagement dans le studio une préoccupation qui était principale puisque à ce moment-là j'étais encore très tourné sur les questions de production les questions techniques et c'est vrai que là-dessus Jean-Philippe a quand même pris les devants sur la structuration d'un process d'un workflow et comment articuler finalement nos différents pôles pour qu'à un moment donné on arrive à un produit qui soit livrable et qui atteigne les exigences et les attentes du client finalement et un temps qui soit de plus en plus optimisé parce qu'on était rentré dans une logique de professionnalisation et de rentabilité aussi quelque part Oui et de multiplication des projets alors c'est à la fois cette question-là c'est-à-dire optimiser le temps pour qu'effectivement il y ait le moins de temps mort possible d'une tâche à une autre et puis c'est aussi ce qu'on disait la multiplication des projets et leur parallélisation c'est-à-dire que le but aussi c'était pas d'attendre de terminer un projet pour en démarrer un autre parce que de toute façon dans nos métiers c'est quand même c'est pas possible ou alors il faudrait vraiment qu'on travaille sur des énormes projets de pub ou vraiment des très très gros projets où on est mobilisé deux mois trois mois mais l'enjeu aussi c'était en gros tu vas finir de travailler sur ta partie sur un projet mais tu vas déjà démarrer la partie du projet suivant voire même voilà et donc ce qu'on disait c'est optimiser les temps pour multiplier les projets mais multiplier les projets ça demandait aussi d'organiser la manière dont on va tout paralléliser c'est à dire pendant que moi je fais par exemple la voix off d'un motion design en parallèle Evan il va terminer le mixage du motion design précédent et en même temps Nat lui il va commencer à faire un mood board pour un nouveau projet sur lequel on est en recherche graphique ou de DA etc et voilà et tout ça doit justement le but c'est de pas être dans l'intermittence c'est à dire je fais un truc et puis j'attends que de nouveau il y ait quelque chose pour reprendre l'idée c'est qu'il y ait une rotation perpétuelle voilà et c'est ce qui fait qu'on était capable de gérer jusqu'à 5, 6, 8 projets simultanément alors aussi parce que c'était pas 8 fois les mêmes projets parce que sinon il y a bouchon peut-être juste pour rappeler le temps que nous a pris la production du premier motion design peut-être ça peut être en fait c'est ce que j'allais dire moi c'est une période où j'ai beaucoup progressé peut-être pas forcément techniquement mais surtout en termes d'organisation parce que moi j'ai une personnalité où j'avais tendance à partir un peu dans tous les sens et voilà le fait que Jean-Philippe Kévan aussi me recadre des fois j'avais besoin de ça et du coup les premiers motion design en effet ils étaient enfin ça avait été long surtout parce que j'avais avancé certaines parties et pas d'autres et il fallait en reprendre enfin bon il y avait encore un process clairement à affiner mais petit à petit en fait en voyant les choses un peu comme quand on construit une maison avec des fondations un gros oeuvre un second oeuvre des finitions etc en faisant cette analogie finalement on a réussi à créer des motions qui étaient quand même bien plus rapides à produire et qui en fait en réalité étaient même bien plus qualitatifs à la fin on a évité en fait le problème peut-être un peu des premiers motions c'est que je pouvais passer du temps sur une partie moins sur une autre et du coup tu avais un film qui était un peu hétérogène en fait tu sentais qu'il y avait et le fait de travailler ce process comme quand tu regardes un film Marvel de l'affiner tu sens les parties la première scène elle est bien travaillée en termes de VFX puis à la fin ça ressemble plus à rien et à la fin tu vois les fonds verts là où il y a le budget ou là où il n'y a plus de temps à la fin il faut re-echer les plans mais c'était un peu ça et du coup le fait d'affiner ce process on a eu des motions et puis c'était vrai aussi pour l'audiovisuel je pense d'avoir des films qui étaient beaucoup plus cohérents et plus agréables à regarder du coup aussi je me souviens qu'il y avait aussi une autre contrainte qu'on avait qui était la question des performances machines c'est à dire que typiquement le problème c'est que quand par exemple tu fais un montage enfin moi je sais que par exemple j'aimais bien les retouches colorimétriques les corrections de balance de contraste de lutte de machin de truc le problème c'est que quand tu fais ça en premier et qu'après tu fais le montage ben en fait tu monopolises une quantité de ressources machines parce qu'à chaque fois il faut recalculer les filtres voilà c'est ça tu dois recalculer à chaque fois entre guillemets le rendu de ton image traitée etc et du coup tu passes un temps infini à monter alors que et c'est aussi la gestion de projet elle est pas que client elle a été aussi à l'intérieur de la post-production ou de la production de se dire en fait faut que je commence avec ce qui est le plus lourd avec le plus de ressources machines et puis je vais au fur et à mesure que le truc se dégrossit à ce moment là ajouter les couches de ce qui va demander beaucoup de calcul à la machine parce qu'on avait pas des pc au départ on fonctionnait sur des ordi portables qu'on avait limite de nos études etc mais il y avait aussi cette logique là et d'ailleurs qu'on a gardé parce que même si aujourd'hui on a des machines qui sont plus performantes voilà on peut rapidement commencer à sentir des ralentissements pas des ralentissements mais du temps de rendu du temps de rendu etc qui pour nous est une perte de temps parce que effectivement il est plus pertinent de faire les choses dans un certain ordre pour se garantir aussi de ne pas perdre de temps toutes les deux minutes à faire des rendus ou autre parce que la machine elle a besoin de traiter ces corrections là donc il y avait aussi ce besoin là qui était un besoin purement matériel aussi c'est à dire d'optimiser la ressource voilà la ressource machine qu'on avait à disposition pour les projets ok oui oui c'est sûr que personne n'aime attendre mais d'ailleurs c'est là que ça montre qu'on est vraiment complètement autodidacte parce qu'en fait aujourd'hui enfin moi je le sais assez naturellement que dans le cinéma ou dans le jeu vidéo tous les effets vraiment fins visuels les couches de textures vraiment définitives etc elles sont ajoutées à la fin parce que le mec qui doit faire une animation s'il a déjà je sais pas un milliard de polygones sur un personnage avec déjà toutes les textures etc chaque fois qu'il va vouloir bouger un élément un truc il va falloir tout recalculer avec toutes les couches et en fait c'est comme ça que ça se fait dans le monde j'allais dire de la production qu'elle soit cinématographique ou vidéoludique de manière générale mais ça c'est pareil quand t'as pas de bagages tu le découvres un peu sur le tas et le bon sens se dit en fait est-ce que j'ai vraiment besoin de commencer dans cet ordre là ou est-ce que je commence par ce qui est le plus le plus compliqué et ce qui est lourd je l'ajoute à la fin parce que j'arrive à la fin de mon travail en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est dans cette période là que vous avez réussi à vous comprendre les uns les autres vous apprivoiser les uns les autres comprendre vos caractères et du coup pour en tirer au mieux vos forces et vos faiblesses je vous propose qu'on passe à la prochaine grande partie où on va traiter de Black Ship Studio qui devient une entreprise la dernière parce que je pense que les gens en ont marre mais c'est bon Jean-Phil c'est toujours c'est toujours agréable d'écouter un petit podcast comme ça entre amis qui se remémore 10 ans oh c'est 10 ans 10 ans 10 ans 12 ans 11 ans ok messieurs donc nous sommes repartis on est en 2018 et vous décidez par choix ou nécessité de devenir une société Black Ship Studio devient donc une société bah c'est les deux en même temps par choix et par nécessité ça correspond aussi en fait à l'aboutissement du travail dont on a parlé avant parce que moi j'ai dans l'idée que la création d'une société ça va amener des nouvelles contraintes des nouvelles obligations des nouvelles responsabilités une organisation tout petit peu différente mais pas tant que ça et du coup bah l'idée c'est avant de fonctionner en tant que boîte c'est à dire SARL il faut que tout le reste a été traité avant c'est à dire que la gestion de projet ça soit à peu près calé que les outils de communication le site les questions de logo les questions de réseaux sociaux de voilà qu'en fait on démarre en ayant tout de suite tout notre temps disponible à la production des projets des clients donc ça se fait aussi un petit peu en fonction de ça ça a été d'ailleurs un peu retardé à un moment donné mais parce que l'idée c'est voilà tout ce qui nous concerne nous doit être prêt et quand on démarre on est 100% sur faire des projets les réaliser les tourner les monter et bah du coup rentrer du chiffre d'affaires gérer le fonctionnement global tout ce qui a trait au fonctionnement c'est à dire les locaux le comptable enfin tous ces trucs là l'idée c'est que on puisse pourvoir à ça tout de suite et pas se dire il faut qu'on construise un site en même temps qu'on mène en parallèle les projets des clients voilà donc en 2018 je crois que c'est en juillet la création est faite 1er septembre après bah du coup Nathaniel est embauché Evan décide plutôt de garder un positionnement d'indépendant qui travaille avec nous mais qui travaille aussi sur ses propres projets et c'est l'objet je sais pas s'il en parlera de Monkey Sand Studio qu'on a créé pendant la période dont on parlait avant c'est à dire avant de lancer la boîte Monkey Sand c'est déjà une entité qui existe qui est pas encore complètement développée mais qui existe et bah donc on se lance en 2018 et là 100% tourné vers nos clients et vers le fait de construire un chiffre d'affaires de le développer de le stabiliser et puis d'envisager bah là d'être professionnel véritablement et vous du coup ça les gars ça a bousculé quelque chose dans votre façon de travailler d'envisager Blackship Studio enfin le nouveau statut de l'entreprise non pour moi je pense que on parlait tout à l'heure des locaux pour moi ça a été un plus gros switch on va dire le fait d'arriver dans des locaux plutôt que le fait de passer sur un statut donc comme le disait Jean-Phil maintenant salarié de la société ou avant contrairement à l'entrepreneuriat avant non pour moi ça n'a pas été forcément enfin on va dire dans mon concret comme le disait Jean-Phil en fait déjà tout avait été déjà mis en place les process de travail etc donc finalement ça n'a pas bousculé ces choses-là après pour moi et toi Evan comment t'as géré du coup puisque pour toi les enjeux sont devenus un peu différents à ce moment-là disons que pour moi dans la mesure où j'intervenais sur les différents projets sur la partie sonore il s'est avéré que je n'étais pas occupé en full time sur une semaine complète je travaillais sur la vidéo et sur le motion design mais il me restait du temps à côté qu'il fallait bien à un moment donné que je mette à profit pour essayer de développer quelque chose et du coup avec Jean-Philippe qui m'a clairement poussé dans ce sens on s'est dit tiens ça serait pertinent de développer une entité qui serait dans la lignée de Blackship Studio une entité qui serait dédiée à la création sonore pure et dure et donc c'est pour ça que petit à petit le temps que j'avais à côté il a fallu que je le mette à profit pour développer cette activité là oui c'est à dire qu'en fait on avait déjà un peu enfin il faut le mettre à notre crédit mais on avait déjà un peu l'intuition donc je crois que c'est en 2017 un truc comme ça enfin assez peu de temps avant on avait déjà l'intuition parce qu'on voyait un petit peu déjà l'émergence des podcasts des formats qui étaient purement audio même s'ils étaient plutôt réservés à des secteurs un peu culturels il n'y avait pas encore de podcasts comme il y en a comme Evan peut en produire aujourd'hui avec le département de l'ISER sur sur les questions environnementales les questions d'écosystème voilà et plein plein d'autres sujets mais on avait déjà ouais on avait déjà cette intuition que ça serait probablement quelque chose qui serait amené à se développer à l'avenir et en fait nous on a toujours beaucoup cru à la partie sonore c'est pour ça que d'ailleurs si je reboucle avec ce qu'on disait sur nos projets tout à l'heure au travers des vannes on a toujours mis beaucoup de soin sur le travail au niveau du son que ce soit pour des projets simples c'est à dire une interview une voix off donc plutôt sur des opérations de traitement d'embellissement de machin que sur des gros travails de signature sonore de jingle de designer tous les éléments par exemple qui étaient animés dans un film alors que c'était pas forcément quelque chose qu'on nous demandait mais on a déjà l'intuition que ça aurait une place importante à l'avenir et du coup moi j'en ai discuté avec Evan qui effectivement avait cette problématique entre guillemets c'est que son temps dans la semaine était pas 100% utilisé on en revient au fait que c'est quand même des métiers un peu de l'intermittance parfois et qu'en plus il est arrivé souvent un peu en bout de projet c'est à dire au moment où il y a quand même déjà un prémontage quelque chose qui a déjà pris forme et donc sur lequel il vient apporter la touche finale donc sur la partie sonore et donc pour pallier un peu à ça on a créé du coup Monkey Center Studio qui est en fait une agence de création sonore et finalement on a eu plutôt du pif puisque le podcast s'est beaucoup développé en dehors de la sphère j'allais dire des aficionados qui ont consommé déjà depuis un moment ça existait depuis un moment c'est pas nouveau c'est pas nouveau mais aujourd'hui ça devient un support complètement admis qui est rentré quasiment de partout et sur lequel à l'instar de la vidéo je dirais c'est plus réservé uniquement à la radio donc on appelle aujourd'hui le podcast natif le podcast que n'importe qui peut produire on parlait de YouTube broadcast yourself finalement aujourd'hui c'est pareil avec le podcast et de plus en plus d'entités de marques d'entreprises essayent de s'emparer de ce nouveau média enfin pour eux ce nouveau média qui existe depuis un certain temps mais qui aujourd'hui explose donc le podcast est un élément mais il y a aussi tout l'aspect identité sonore qui était aussi une intuition qu'on avait parce que sur un certain nombre de projets finalement on a intuitivement trouvé pertinent par exemple de designer des logos animés d'institutions ou d'entreprises qui n'avaient pas du tout de signatures sonores prédéfinies de chartes sonores oui ce que nous on appelait des signatures visuelles et sonores voilà exactement qui était une manière en fait pour les entreprises ou les collectivités de pouvoir signer quelque part tous leurs supports vidéo en ayant une identité qui soit dès le début de la vidéo clairement identifiée d'ailleurs ce qui existait déjà la télé depuis très longtemps on connait les logos tels que celui d'Intel Netflix évidemment aujourd'hui on voit tous très bien de quoi il s'agit et c'est vrai que nous on avait déjà senti l'utilité de développer cette façon de communiquer parce qu'elle est très marquante impactante c'est ce qui est à un moment donné le premier élément qui vient frapper la conscience du spectateur ou de la cible c'est ce qui est censé l'accrocher le percuter et qui permet aussi de se différencier l'appropriation une marque et l'identification toi Evan tu partages ton temps entre Black Ship Studio et Monkey Sound Studio et pour vous les gars il y a eu quoi comme bouleversement majeur en l'occurrence j'imagine peut-être aussi administratif de ton côté Jean-Phi en fait je ne sais pas parce que peut-être que Nat il y aura des bouleversements mais en fait pour moi on vit un peu nos meilleures années depuis 2018 parce que en fait comme tout le travail a été fait en amont nous on n'a pas eu de discontinuité sur les projets donc on n'a pas eu de problème pour faire face à nos charges on n'a pas eu de problème à payer des salaires on n'a pas eu de problème pour j'allais dire continuer à développer ce qu'on avait déjà mis en place que ce soit sur le site internet sur les réseaux sociaux etc donc c'est plutôt en fait une période où en fait on a presque commencé c'est paradoxal mais on a presque commencé à retrouver une vie normale parce que ce qu'on a balayé pendant quasiment cette première heure c'est l'apprentissage avait quand même été fait au bout de 5, 6, 7 ans on commençait quand même à avoir un peu de bouteilles avoir de l'expérience avoir traité quand même suffisamment une variété de projet pour ne pas être pris à défaut selon les demandes qu'on était susceptibles d'avoir on avait bien vissé notre gestion de projet on savait fonctionner ensemble on était complémentaires on savait qui intervenait à quel moment donc en fait quand la société arrivait ça a été comme passer d'une location à un crédit pour un appartement c'est à dire que ça change de nom mais finalement c'est la même chose les locaux on les avait on les a eu deux ans avant de créer la boîte donc non en tout cas pour moi ça n'a pas été un bouleversement ça a été un peu il y a forcément une petite appréhension au moment où tu crées la boîte parce que tu sais que tu vas t'engager dans autre chose tu sais que tu vas devoir payer des charges salariales des charges patronales la TVA alors il y avait des petites craintes de la gestion de certaines choses où tu ne comprends pas trop qui est TVA collectées mais en fait on va dire passer la première année où tu as un comptable où on t'explique ça machin tu as les mauvaises surprises la première année ah on a oublié de payer ça en fin d'année donc il y a ça qui se rajoute etc mais après non pour moi pas de pas de bouleversement particulier du fait de ce changement de statut en fait plus juridique qu'autre chose Tonal du coup tu nous as dit juste avant tu nous as dit que ce n'était pas ça qu'il y avait été un gros bouleversement mais par contre est-ce que toi en parallèle tu as continué à développer l'optimisation sur les projets ou est-ce que tu as pu te concentrer sur autre chose est-ce que ça t'a dégagé du temps ou tu as continué à te dégager du temps pour autre chose simplement ouais ouais clairement c'est une période où il y avait plus de temps pour les à-côté après bon ça ne veut pas dire que je me suis complètement reposé sur mes lauriers et que je n'ai pas cherché à progresser évidemment il y avait toujours des choses à optimiser dans nos process mais oui c'est vrai que moi ça correspondait aussi à une période où je me suis marié aussi quelques années après j'ai eu un enfant aussi donc du coup ouais j'ai eu plus de temps pour profiter de ces aspects là aussi mais c'était possible parce que le reste était bien bétonné bien ficelé et que les projets tournaient bien ça correspond à la période où comme je disais c'est un peu redescendu sur un plan professionnel parce que voilà au risque de me répéter les choses avaient trouvé leur place et où moi c'est un peu pareil où en fait j'ai eu du temps pour ma vie personnelle moi j'étais marié depuis un moment mais premier enfant deuxième enfant voilà et puis plutôt finalement retrouver du temps les week-ends les soirs etc dans la vie plutôt extra puis c'est vrai que c'est aussi une période où moi j'ai développé un petit peu de projet aussi un peu plus personnel sur de l'illustration sur des choses comme ça et c'est intéressant de voir qu'en fait souvent il n'y avait pas de frontière vraiment entre les deux c'est à dire que un projet perso que j'allais faire un week-end etc pour un ami ou quoi que ce soit parfois ça se reversait finalement dans l'activité de Black Sheep l'un nourrit l'autre et l'autre a nourri l'un donc c'est une période aussi où j'ai pu avoir du temps pour expérimenter des choses un petit peu à côté de Black Sheep mais qui des fois finalement se retrouvaient aussi dans des projets qu'on faisait pour des clients c'est aussi la période où alors je redis je pense que c'est pas lié la création de boîte en tant que telle mais je crois que c'est aussi la période où on s'est vachement délocalisé c'est à dire qu'au départ on travaillait très localement parce que forcément c'est le réseau professionnel qu'on avait et je crois que c'est à partir de 2018 qu'on a commencé à bouger beaucoup aussi pour des besoins de production pour des tournages pour des films même en motion alors ça se faisait beaucoup à distance en motion puisque nous on avait tous les outils pour pouvoir le traiter à distance justement avec cette fameuse gestion de projet avec tout un tas de documents qui étaient très détaillés et très précis sur ce qu'on allait faire pour le client sur comment on abordait son cahier des charges etc et c'est effectivement à partir de 2018 là où on tournait beaucoup on va dire sur Grenoble Lyon essentiellement on va dire on a commencé à bouger beaucoup à Paris à Nantes à Toulouse en Suisse on a travaillé avec la Belgique on a travaillé plutôt en Europe plutôt avec des pays francophones est-ce que c'est le fait je ne sais pas trop mais est-ce que c'est le fait que ce soit enfin une vraie entité et plus des freelance etc qui font que on a été identifié aussi de l'extérieur comme étant une vraie agence quelque part mais effectivement 2018 c'est vraiment là où ça a décollé c'est là où je pense chacun avait à peu près acquis aussi son autonomie c'est-à-dire que moi j'ai souvenir que je n'avais plus trop besoin d'être derrière tout le monde en fait pour faire en sorte que les choses s'enchaînent etc Nantes il savait très bien comment il devait fonctionner avec Evan ce que Evan avait attendé de lui moi je savais ce que Nantes avait besoin de moi Nantes validait les éléments qu'il devait voir avec moi etc et en fait je redis je pense que c'est un peu là où commence la meilleure période qui a duré d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui et qui j'espère d'ailleurs va continuer mais où voilà chacun a trouvé sa place on est devenu un peu des adultes dans ce secteur d'activité là la systématisation de vos process puis bon après j'imagine une nouvelle fidélisation de clients différents vu que vous êtes maintenant nationaux et internationaux internationaux c'est un peu présomptueux mais oui avec quelques pays d'Europe on travaille avec quelques pays d'Europe de temps en temps on a une agence qui embosse à Londres une autre agence qui fait tout ce qui est S.E.S.E.O. en Belgique et puis aussi des boîtes qui sont implantées qui ont leur siège à Paris mais qui ont aussi qui travaillent je veux dire t'as le marketing France et après tu auras le marketing européen et le marketing France reçoit un peu ses directives du marketing européen et donc du coup parfois t'as des projets qui se font en France mais qui rayonnent aussi en Europe qui vont être traduits que nous on va nous faire traduire en anglais en italien en espagnol en portugais parce qu'après ils vont être diffusés ou utilisés par ces sièges qui peuvent être en Europe voire même dans le monde aux Etats-Unis notamment et en Asie aussi je me souviens avec Bollof on avait fait du japonais du coréen du cantonais parce que c'est il y a le chinois le cantonais le mandarin enfin il y a tout un tas de langues mais voilà mais effectivement c'est à cette période-là que ça prend un petit peu de l'ampleur en fait mais qu'on est prêt par contre on est prêt et du coup ça nous a peut-être aussi là pour reprendre le projet avec Bollof ça nous a aussi ouvert des collaborations avec des personnes extérieures peut-être à Blackship dans des collaborations ponctuelles ayant des compétences peut-être externes à Blackship pour répondre à des projets qui seraient d'un autre ordre en termes de taille de production et de compétences requises oui oui c'est-à-dire que c'est là où on a statué un petit peu sur quelles allaient être les compétences qu'on allait internaliser c'est-à-dire quelles sont les compétences qu'on allait assumer tous les trois et celles qu'on allait plutôt sous-traiter parce que soit elles demandaient un niveau d'expertise qui était trop long ou trop compliqué à avoir soit parce qu'elles étaient pas assez récurrentes dans l'année pour avoir le besoin de les internaliser c'est typiquement le cas du drone où alors oui il y a eu comme disait Nat il y a eu une période de mode etc qui est retombée ça a duré 4-5 ans mais où nous on avait un ou deux projets par année où on nous demandait un plan aérien ou autre et où ça ne nous semblait pas pertinent ni d'investir dans la formation le matériel et devoir acquérir l'expérience aussi on s'est plutôt focalisé sur des choses en fait qu'on faisait de manière récurrente sur lesquelles on avait une certaine expertise etc et on s'est entouré de quelques prestataires pour avoir une palette qui soit complète quand on a des projets ou des plans de communication qui sont étoffés et qui font appel à beaucoup de choses en même temps Alors on va on va avancer on va avancer un petit peu dans le temps on est fin 2019 il y a quand même un événement relativement majeur qui va venir bousculer le quotidien de pas mal de monde c'est le il y a des fêtes en finale pendant la Coupe du Monde c'est 2019 non c'est 2018 ah 2018 pardon ah non on l'a gagné en 2018 c'était une victoire on a perdu l'euro enfin je ne sais plus du coup c'est le bon bah c'est la nouvelle tombe confinement donc la plupart des gens vont s'apprêter à découvrir ce que la plupart d'entre vous autour de cette table ont découvert au début de leur activité c'est le travail à la maison comment ça se passe ? enfin nous on découvre rien parce qu'on travaille à la maison au départ quoi enfin travailler à la maison et puis alors c'est peut-être un je me permets juste c'est à dire que dans une époque où tout le monde découvre Zoom vous vous êtes quand même dans des systèmes où voilà le fait de communiquer à distance d'être prêt d'avoir le matériel qu'il faut c'est pas quelque chose à acquérir en urgence oui et puis et puis il y a un autre truc true story quoi c'est que avant le Covid moi j'avais déjà en fait pour d'autres raisons parce que moi j'essaie de penser quand même plus en avance que l'instant T quoi j'essaie de penser et anticiper et en fait moi je savais que Nat s'était marié qui était susceptible d'avoir une vie de famille des enfants etc et j'avais dit et j'avais dit à Nat bon je vais t'acheter un ordinateur complet pour travailler avec une tablette en fait tu vas avoir quasiment le même système que ce que t'as au boulot mais comme ça je pensais à ça je me disais mais si tu dois garder ton fils ou tes enfants ou que t'es malade ou machin ben en fait tu peux travailler de chez toi et Evan avait déjà son setup chez lui moi j'avais un setup chez moi donc en fait on avait au départ tout en double et du coup quand le Covid est arrivé ben en fait c'est pour ça qu'on a eu un entretien on nous a posé la question de ce qui avait changé le Covid pour nous et je lui ai dit ben en fait pas grand chose mais parce que c'est des trucs qu'on avait anticipé mais pour d'autres pour d'autres raisons en fait et il y a ce que tu disais le fait que de toute façon travailler chez nous on l'avait déjà fait c'est pas des mécaniques qui sont nouvelles même si c'est un peu un retour en arrière parce que là où on avait laissé le travail au boulot et quand on franchissait la porte on retrouvait notre vie privée du coup ça a été un peu bon voilà c'était le retour du travail qui s'immisce chez toi dans ton intimité etc mais bon ça a pas duré très longtemps puisque bon enfin il y a eu le premier confinement machin et puis en fait il y a des règles qui sont tombées puisqu'on était encore à l'université des règles qui sont tombées sanitaires sur des trucs à respecter etc et en fait nous on est retourné bosser nous je crois que ça a duré on est resté trois semaines ouais j'allais dire deux ou trois semaines voilà et après on allait bosser en fait on avait du boulot alors je vais peut-être laisser Evan et Nat s'ils veulent rajouter un truc mais en fait nous on a été obligés de retourner bosser parce qu'on s'est fait enfin on s'est pris un tsunami de demandes de projets pour tout et voilà pour des événements pour de la formation parce que à partir du moment où tu pouvais plus recevoir de public que personne n'avait de la visibilité sur rien et bah du coup tu peux pas recevoir de public pour le former et bah du coup on te demande de faire de la formation en digital tu peux plus faire de salon où tu exposes tes produits tes solutions tu peux discuter tes trucs des machins bah du coup tu fais des vidéos pour présenter tes produits voire même tu fais des vidéos dans des salons virtuels faits par des agences etc nous on a eu ça c'est à dire des trucs en flash je suis pas expert mais flash ou javascript où en gros t'as des environnements virtuels et tu te balades sur un salon où t'as toutes tes marques et tu consultes des vidéos des fiches techniques des trucs parce que pas de public pas possibilité d'avoir un stand la plupart des événements fermés dont le 3 qui nous a fait beaucoup de mal mais voilà et du coup nous on a été aussi un peu obligés parce que tu peux travailler un peu à distance etc mais à un moment donné quand vraiment t'as un volume de travail important il faut être là physiquement il faut pouvoir se parler il faut pouvoir discuter il faut pouvoir faire des petites réunions des trucs et on en a fait en partie en distanciel mais c'est vrai qu'on est rapidement retourné dans le loco les gars il y a c'est clair qu'on fait partie des domaines qui ont qui ont vraiment pas trop connu la crise au contraire c'est vrai qu'on a eu énormément de demandes je pense au e-commerce qui a aussi vachement qui a pris beaucoup d'ampleur le numérique en général donc un gros besoin en vidéo après sur le motion design c'est vrai que comme Jean-Phil disait en fait on faisait déjà beaucoup nos projets entièrement à distance donc ça n'a pas changé grand chose finalement après sur l'audiovisuel on a eu évidemment quelques tournages qui étaient soumis aux contraintes sanitaires donc qui étaient un petit peu plus compliqués mais en fait ça a fait émerger aussi plein d'autres types de supports qui ont finalement nous ont représenté une charge de travail qui était conséquente c'est clair et puis c'était intéressant je rebondis sur le côté tournage pendant le covid etc mais en fait ce qui était assez fou c'est qu'il y a eu une grosse implication enfin moi je l'ai remarqué une grosse implication des chargés de com des directeurs marketing etc où c'est eux qui te fournissaient le repérage par exemple c'est à dire que com on pouvait pas trop circuler on pouvait pas il fallait une bonne raison pour pouvoir tourner quelque part etc et bah du coup les chargés de com disaient bah en fait je vais vous faire des photos des lieux etc comme ça vous pourrez préparer votre tournage enfin en fait il y a tout le monde a un peu réadapté aussi ces méthodes de travail ces approches de projet etc pour faire en sorte que parce qu'il y avait un vrai besoin en fait nous il y a des entreprises qui pouvaient pas se passer de continuer à produire ces supports etc et même des écoles moi je pense notamment certaines Grenoble enfin certaines écoles de l'INP qui avaient l'ouverture des candidatures en avril-mai qui avaient besoin de faire un film pour présenter l'école à l'international pareil pour l'INP générale etc où bah en fait il fallait coûte que coûte continuer à pouvoir produire ces trucs là et c'est vrai que bah tout le monde a vraiment joué sa partition et permis que ça puisse se dérouler dans une quasi normalité le fait que tu disais qu'on était dans un secteur qui a plutôt bénéficié finalement de la crise Covid c'est finalement pas passé loin d'être pour nous aussi compliqué si on avait été sur un positionnement peut-être plus axé sur l'événementiel sur sur le culturel sur le spectacle je pense qu'on se serait fait éclater comme les autres en fait et on aurait eu pour le coup une baisse considérable de production de demandes et de chiffres d'affaires là où finalement notre positionnement à nous qui était plus tourné vers les entreprises vers les institutions qui avaient encore ce besoin de communiquer à leur public ou à leurs clients et pour dire on existe toujours on est toujours là on tourne toujours quoi mais du coup on en revient à cette absence de positionnement et de rester généraliste là où autour de nous il y en a qui se sont positionnés sur des secteurs qui étaient très spécifiques je ne vais pas rentrer dans les détails mais très outdoor par exemple et où c'était cuit c'est-à-dire on leur a dit terminé de toute façon il n'y a pas à communiquer sur ces sujets-là puisqu'il n'y a pas de public parce qu'il n'y aura pas d'activité estivale voilà que ce soit les concerts comme tu dis les concerts le tourisme etc et c'est vrai que le fait d'être resté généraliste et quelque part aussi enfin moi je le vois comme ça parce que j'ai aussi on a eu aussi pendant assez longtemps des échos de certains de nos concurrents avec qui on était en bon terme on échangeait sur nos métiers etc et nous en fait on a continué à faire des projets que personne ne voulait faire la vérité c'est ça aussi c'est qu'on a continué à faire des projets insti corpo etc où nous certains de nos homologues nous disaient ah non moi ça me fait chier ces projets c'est ci c'est ça c'est machin et en fait nous c'est ces projets là qui nous ont permis de continuer à travailler quand tout était fermé etc et je veux rajouter un petit truc aussi qui est aussi je pense aussi une bonne intuition c'est que le fait d'avoir un studio à disposition c'est à dire un lieu qui n'était pas sous la responsabilité du client mais sous notre responsabilité à nous puisque c'était un lieu qu'on louait qu'on qu'on avait entre guillemets aménagé etc on a beaucoup de clients qui nous ont dit ah mais on peut tourner dans votre studio oui bah on va faire ça comme ça etc et ça leur permettait de pareil de pouvoir faire on a fait des interviews des pitches de la formation etc en studio et quelque part bah ça leur a permis de continuer parce que eux n'avaient pas forcément dans leurs locaux la possibilité de nous recevoir de tourner etc et ce lieu là en fait a permis pareil de débloquer des situations et des besoins de production sur certains projets parce que finalement il y avait un côté la responsabilité ne nous incombe pas ce n'est pas un lieu que juridiquement nous avons à notre charge ou voilà et il y a beaucoup de clients que ça a bien arrangé effectivement de pouvoir basculer sur du tournage en studio pour quand même avancer sur leur projet et puis boucler ce qu'il y avait à boucler il y a eu un peu le même mécanisme sur le motion design en fait où le fait d'avoir cette compétence là en interne aussi ça nous a permis de dire sur certains projets où le tournage était peut-être vraiment compliqué de se dire bon on va peut-être exceptionnellement switcher sur un projet motion design comme ça on est sur une production où on est entièrement à distance qui d'ailleurs parfois à utiliser des images de banque ou enfin on a trouvé aussi des alternatives parfois pour éviter des tournages qui étaient impossibles en fonction des règles sanitaires et alors c'est plus une question un peu subsidiaire mais est-ce que vous êtes tombé sur un type de clientèle qui par effet lié à l'arrêt partiel de leur activité ont profité de ce temps pour se rendre compte et se dire ah finalement peut-être que c'est vraiment le bon moment pour rebrander ou repenser la communication pour faire rentrer ça dans le 21ème siècle vraiment clairement ça c'est effectivement c'est un point qu'on n'a pas abordé mais clairement c'est-à-dire que quand t'as rien développé on va dire sur un plan digital pour faire un gros ensemble et que tu te retrouves dans une situation où absolument tout ce qui fonctionne dans ta boîte et d'ailleurs on l'a vu même sur les les outils de travail collaboratif il y a beaucoup d'entreprises qui n'étaient pas prêtes à utiliser un Teams un Zoom un machin ça a explosé l'utilisation de ces outils-là mais ça montre qu'ils étaient certes démocratisés dans des boîtes qui avaient déjà pris un peu le pli de ces manières de travailler avec des gens qui ne sont pas toujours au bureau parce qu'ils peuvent être en déplacement etc. et qui avec un ordinateur portable rejoignent une réunion parce que physiquement ils ne peuvent pas être là etc. et qui effectivement n'avaient pas ces outils qui ont dû les mettre en place un peu en catastrophe etc. et clairement nous on a eu aussi des clients qui se sont dit en fait sur un plan digital on n'a pas développé grand chose on n'existe pas et en fait qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour pallier la situation qui était la situation du Covid et bien en fait on n'a pas grand chose on n'a pas on n'a pas de support on n'a pas de pas de bien de communication voilà je veux dire moi je pense qu'il y a des clients qui se sont posés la question bon si je veux parler de mes produits machin ne pouvant pas être la physique banque qu'est-ce que j'ai et je pense qu'à part une brochure je pense qu'ils n'avaient pas grand chose et c'est aussi pour ça qu'il y a eu une grosse demande là-dessus et demande d'ailleurs qui ne s'est pas encore complètement résorbée c'est-à-dire qu'il y a je ne sais pas s'il y a un spectre encore du Covid mais il y a quand même encore cette crainte que de nouvelles contraintes fassent que on soit obligé de nouveau de passer par le digital pour solutionner un certain nombre d'aspects je pense aussi que les gens se sont un peu éduqués si je peux utiliser le terme parce que c'est vrai qu'il y a une chose qui est fondamentale je pense c'est que nous on est tous issus de la même génération c'est-à-dire fin des années 80 début des années 90 génération Y voilà et donc on a quand même grandi avec internet avec des gros guillemets et on est tout à fait à l'aise avec au plus basique un biais de communication digitale c'est sûr que TeamSpeak ou VoIP voilà ou Ventrilo ou Ventrilo quand on faisait des LAN enfin pas quand on faisait LAN quand on faisait du jeu en ligne etc c'est sûr que nous les outils de dialogue de chat à distance etc pas pour des questions d'ailleurs professionnelles oui quand tu faisais un divertissement exactement oui dans le cadre du divertissement c'est déjà des outils effectivement que ça fait je sais pas ça fait 15 ans en fait déjà que c'est des outils qui sont naturels pour nous c'est ça je me souviens à titre perso dans mon activité je me souviens avoir expliqué aussi à des clients comment fonctionne Discord et du coup les gens se sont retrouvés à découvrir un logiciel un peu plus performant ou adapté à leur façon de travailler pour faire des réunions de team en fait simplement parle bien des interfaces mais on y reviendra un peu plus tard on va avancer un petit peu ou vous voulez j'allais faire une parenthèse en disant que les solutions logicielles après tout dépend des boîtes ce que je veux dire c'est que tu as aussi des services informatiques qui décident aussi de ça oui bien sûr j'ai voulu travailler récemment avec un client à Paris sur Discord son service informatique c'était pas possible c'est pas possible oui évidemment et justement je trouvais ça intéressant parce que par rapport à Teams ou machin il y a le côté aussi tu peux laisser des informations des notes des choses et chaque fois que tu rouvres ton Discord tu retrouves dans tes différents salons toutes tes discussions ou là où t'en étais etc chose que sur un Google Meet ou un Teams ou un Zoom tu perds une fois que tu as terminé ton appel mais t'as des boîtes où ça rentre un peu enfin c'est des solutions qui sont proposées aux collaborateurs et t'as des boîtes où c'est clairement pas proposé de toute façon même côté communication l'utilisation des web apps de whiteboarding type voilà Miro, Milanot même Figma enfin ça a explosé en fait le fait de pouvoir laisser des notes et de travailler en fait en collaboratif en insynchronisé enfin même voilà on a même eu ça une fois sur Vimeo directement en fait c'était un outil intéressant de commentaire en fait directement sur la vidéo en fait hébergée sur Vimeo ça a été l'explosion de bon bah en fait comment est-ce qu'on fait pour répliquer le travail en agence réparti chacun chez soi aux quatre coins de la maison même si Vimeo ça existait avant ça existait avant et effectivement c'était après c'est vrai que ça fait partie de l'abonnement parce qu'il y a des abonnements dans Vimeo où t'as pas les mêmes fonctionnalités mais effectivement en fait tu mettais un pointeur à un certain moment de ta vidéo sur un élément ou machin tu mettais ta correction etc et puis quand l'agence récupère enfin quand nous on récupérait les vidéos bah en fait voilà chose que nous on fait un peu plus artisanalement avec ce qu'on appelle des documents retours où tu mets ton timecode ta remarque et après nous on a une colonne sans si on l'a traité ou pas un petit peu la cuisine ouais mais quand c'est bien interfacé que c'est bien intégré c'est top voilà du coup moi j'ai découvert une super web app là dessus pour le son du coup tu peux upload des fichiers audio t'as ta forme d'onde et tu peux venir déposer sur la timeline déposer des commentaires tu peux mettre un petit message vocal à tel endroit pour dire ah non là ce passage là j'aime pas trop tu peux mettre un like tu peux mettre un sondage dire là tu préfères des cuivres ou tu préfères une guitare enfin bon du coup des outils comme ça sont vraiment démocratisés démocratisés c'est peut-être un des bienfaits du Covid sur nos activités on parlera pas de Metaverse par contre qui pour moi n'est pas un outil collaboratif ce n'est même pas un débat non c'est il n'y a pas de débat à avoir bah tiens Evan tu as quelque chose à dire par rapport à mon qui sent le studio le Covid est-ce que ça a bouleversé quelque chose je suis un peu obligé de parler du podcast en disant que il me semble quand même que le Covid a vu une accélération les gens ont découvert ce que c'était que le podcast je pense pour la plupart et une explosion du podcast durant cette période je pense alors je ne sais pas si ce n'est pas un peu le petit côté je ne sais pas j'ai une image qui me vient de Fallout le petit côté fin du monde avec la radio qui tourne en fond mais il y a un peu ce truc là avec le podcast je trouve les gens se sont mis à écouter peut-être plus de podcasts en mode recul chez eux plus de podcasts mais aussi plus de podcasts sur des sujets qu'on n'aurait jamais imaginé possibles en podcast c'est à dire qu'on est sorti des on va dire des origines de podcasts cinéma musique jeux vidéo nouvelles technologies etc pour aller vers des thématiques toutes les thématiques toutes les thématiques en fait mystère ufologie criminalité enfin il y a peut-être l'autre aspect qui a bénéficié au podcast je pense c'est le temps qu'ont eu les gens à accorder à des supports plus longs en durée et plus approfondis du coup on a plus de temps pour se poser écouter un sujet traité en profondeur pendant une demi-heure une heure une heure et demie donc ça aussi je pense que la période Covid c'est un des paramètres d'explication ça a permis aux gens de réapprendre à prendre le temps je pense du coup pour revenir donc pour revenir au Covid donc comme on l'explique un petit peu c'est que nous l'activité elle a encore cru enfin elle a encore augmenté quoi et ce qui veut dire que quand on est sorti en 2021 et même jusqu'à aujourd'hui en fait la stabilité elle était elle était acquise et en fait je crois qu'on dit qu'une boîte il faut qu'elle arrive à passer les trois années donc nous 2018-2021 c'était les trois premières années un peu charnières qu'il fallait réussir à mener pour espérer voilà poursuivre etc et donc je ne sais pas vraiment pour quelles raisons mais nous le Covid a été plutôt une période qui au lieu de nous couper les jambes nous a permis même encore un petit peu d'accélérer et d'atteindre du coup voilà une stabilité une stabilité et en fait le sentiment d'être enfin professionnel parce que c'est il y a la perception que les gens peuvent avoir que nos clients etc peuvent avoir de l'extérieur de ce qu'on fait mais il y a aussi le regard que nous on porte sur notre propre activité et c'est vrai que je pense qu'on a mis un moment à se convaincre de ça moi j'ai dit pendant assez longtemps qu'on était des bons semi-professionnels mais je pense qu'aujourd'hui je pense qu'on a accepté qu'on était enfin légitime dans ce secteur d'activité vous avez accepté votre propre légitimité monsieur c'est ça mais c'est pas voilà ça veut pas dire qu'il faut pas être humble aussi visant de son travail enfin nous on a encore une marge de progression il y a plein de choses qu'on aimerait développer qu'on aimerait faire dont on parlera d'ailleurs un petit peu plus tard mais effectivement je pense que psychologiquement voilà au bout de 11 ans on s'est dit bon bah voilà on a le sentiment d'être arrivé enfin à le fait de se considérer comme professionnel donc finalement le Covid c'est derrière et maintenant on en est où qu'est-ce qu'on peut se souhaiter bah déjà 2022 est une bonne année enfin c'est une année qui est même encore meilleure que 2022 en sachant que on va dire depuis 2018 chaque année est meilleure que la précédente donc on va on se réjouit de continuer effectivement à progresser à garder cette stabilité dont on parlait après cette année une des nouveautés c'est la création d'un second studio qui a on va dire plusieurs objectifs à la fois alors c'est un studio d'ailleurs dont on est propriétaire là où le studio qu'on a à Grenoble on loue effectivement des locaux ici enfin pour nous c'était important d'être propriétaire des lieux pour pouvoir aussi avoir plus de latitude sur ce qu'on peut faire et éventuellement développer l'avenir mais ça a principalement deux vocations pour deux choses pouvoir travailler plus facilement avec les clients directement in situ c'est-à-dire que nous les clients alors pas tous les clients et pas tous les projets il y a des projets qui ne le nécessitent pas mais les clients apprécient de venir travailler directement au contact de la production donc la partie tournage ou directement de la post-production pour venir sur des sujets un petit peu complexes affiner valider intégrer des choses effectivement dans les dernières étapes de correction de validation donc c'est un travail où comme on est en termes d'axe de communication c'est un studio qui est à Valence donc on est à deux heures de Paris en train on est à une heure dix je crois de Marseille on est une heure de Grenoble une heure de Lyon on a l'aéroport Saint-Exupéry pour les gens qui vraiment viennent de loin etc plus de souplesse géographique voilà plus de souplesse géographique et puis souplesse géographique aussi pour nous qui nous déplaceront beaucoup puisque c'est ce que j'expliquais depuis 2018 nous nos projets qui étaient assez local assez on va dire régional sont passés vraiment et donc ça c'est le premier volet donc les clients alors je termine sur les clients en disant aussi qu'il y a possibilité de les héberger enfin c'est voilà c'est un lieu qui est assez autonome et qui est aussi une réponse à ce qu'on disait pendant le Covid c'est-à-dire la possibilité d'avoir en fait un lieu qui soit neutre où il n'y a pas de question de contraintes particulières il y a tout sur place il y a du matériel on peut travailler on peut faire une réunion voilà donc c'est ça et la deuxième chose c'est qu'on voulait aussi ce lieu-là par rapport effectivement au développement qu'on aimerait amener chez Black Sheep notamment des développements qui peuvent se poser en termes de recrutement parce qu'aujourd'hui la question se pose en ayant un volume de projets qui progresse en ayant un chiffre d'affaires qui progresse en ayant peut-être aussi l'envie d'ailleurs d'amener du sang neuf aussi dans dans la vision de nos métiers avec des gens peut-être un petit peu plus jeunes qui ont une expérience différente qui sont susceptibles d'amener peut-être un petit peu un œil différent sur la manière ou les angles pour aborder les projets donc il y a ces questions-là il y a le fait effectivement aussi d'avoir un lieu ressource où on peut pareil se lancer dans des tournages de plus grande amplitude où on peut encore une fois héberger tout le monde avoir un point où on peut une sorte de camp de base en fait ce studio c'est un peu ça c'est un peu un camp de base où il y a tout sur place et où on peut partir avec une équipe de tournage de 4-5 revenir ici le soir etc et après d'autres projets sur lesquels je pense qu'on aura l'occasion de communiquer dessus mais qui est plus entre guillemets matériel c'est-à-dire nous on aimerait bien développer éventuellement par exemple parce qu'on fait pareil on fait de plus en plus de petites webséries ce genre de choses où on nous demande parfois maintenant de créer des décors alors bien sûr que l'idée quand je dis on crée des décors c'est on aménage un espace avec des objets des éléments de l'ameublement etc parce que quelqu'un va y présenter dedans ou voilà c'est des petites webséries avec soit un influenceur soit des collaborateurs en interne donc c'est vrai que ce lieu-là pour faire ça est assez idéal et l'autre chose effectivement c'est l'envie de aussi peut-être se mettre à faire des choses qu'on ne faisait pas jusqu'à présent comme avoir un petit espace de stop motion avoir un petit espace peut-être d'enregistrement sonore un peu plus avancé pouvoir faire éventuellement des émissions un peu puisque on est au studio on est en train de faire une émission actuellement c'est quelque chose qu'on n'aurait pas enfin en tout cas dans un cadre aussi agréable confortable etc qu'on n'aurait pas forcément pu faire avant donc voilà voilà un petit peu les perspectives qu'on a là-dessus et après pour rentrer un peu plus dans les détails effectivement il faudra qu'on parle dans le troisième podcast où on est un petit peu la communication en 2022 où on en est des supports où on en est des formats où on en est des nouveaux formats où on en est vous aussi par rapport à tout ça et où on en est par rapport à tout ça tout à fait mais ça effectivement on en parlera je pense à ce moment-là mais voilà où on en est c'est-à-dire on continue de pérenniser ce qu'on sait faire et on commence effectivement à travailler sur le fait de développer de nouvelles choses que ce soit sur un plan matériel sur un plan de ressources humaines ou sur un plan de collaboration pure très bien messieurs c'est un bien joli parcours une belle onzième année à tous un mot peut-être quelqu'un Nat par exemple c'est clair que quand j'ai préparé ce podcast que j'ai repensé à tous ces événements c'est vrai que c'était c'est assez ouf enfin je me revois sur des débuts voilà il y a 10-11 ans des tournages j'en étais c'est ça avec nos petits boîtiers photos en train de faire des tournages pour des petites assos étudiantes de dépanner un tel etc et quand je vois ce que Jean-Phil vient d'aborder avec un local dans lequel on a tout un tas de possibilités un cadre de vie qui est vraiment chouette je me dis waouh quel chemin parcouru donc c'est vraiment chouette en tout cas je suis content parce que j'ai certes beaucoup progressé sur un plan professionnel et venant pas du domaine j'ai acquis tout un tas de compétences techniques mais c'est aussi une belle aventure humaine qui m'a permis de progresser aussi sur un plan personnel donc ça c'est vraiment chouette et à ce titre là je remercie évidemment Jean-Philippe qui m'a toujours poussé à aller plus loin à progresser dans tout un tas de domaines donc ça c'est clair que sur ces 10 ans ça a été vraiment bénéfique pour moi donc content de voir le chemin parcouru par tous Evan ? Ben également si oui je vais commencer justement par les remerciements à tous les gens qui sont autour de la table parce que de rien de rien non mais tu sais moi je viens voilà c'est tout de même une je vais reprendre aussi un terme qu'a employé Nat et qui pourra faire bondir un peu Jean-Philippe c'était une belle aventure humaine et putain au passé c'est à dire que c'est terminé c'est terminé c'est fini d'ailleurs à la fin du record ça explose c'est ça c'était une en fait on annonce la fin de de finalement c'est une une page qui se tourne dans le sens où ces 10 ans marquent finalement un cycle un long cycle ouais un gros chapitre c'est plutôt un gros chapitre et aujourd'hui voilà on se tourne vers en fait ce que je trouve beau c'est qu'on a toujours quelque part cette flamme et cette volonté de de continuer à progresser et à s'ouvrir vers d'autres d'autres aspects de nos métiers en fait c'est ça que je trouve beau c'est qu'au bout de 10 ans on n'est pas arrivé là blasé et en mode bon maintenant c'est où oui et puis on a des clients qui nous suivent là-dessus aussi je pense que c'est important de rappeler que on a quand même été très souvent soutenus par les clients qui ont accepté aussi nos idées nos approches voilà même si je ne veux pas passer pour on n'a rien réinventé on n'a rien révolutionné rien du tout mais par rapport au parcours qu'on a sans formation avec une approche qui est je redis une approche un peu rationnelle des choses etc c'est vrai que c'est quand même bien agréable d'avoir été suivi là-dessus je te laisse reprendre j'avais terminé de dire que les prochaines années en tout cas pour moi sont encore très ouvertes et il y a encore plein de défis à relever et du coup je me réjouis de ça en fait je me dis on ne va pas s'ennuyer en fait je pense ouais on ne va pas s'ennuyer oui oui je pense que non c'est le moment où tu dis merci c'est pas le moment où tu ne veux pas t'ennuyer hein comment non 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 mais je non non mais c'est clair qu'on ne va pas s'ennuyer parce que je pense qu'on est encore au début en fait alors bien sûr ça s'est un peu accéléré la digitalisation d'un certain nombre de sujets d'objets de voilà bien sûr que ça s'est un petit peu accéléré pour les raisons qu'on abordait tout à l'heure mais effectivement il y a encore des il y a des champs de plein de choses encore à faire et à tous les niveaux que ce soit d'ailleurs autant avec les TPE-PME qu'avec les collectivités que alors un peu moins peut-être avec les grosses grosses marques qui eux on donne un peu le là de ce qui se fait en termes de communication etc mais effectivement il y a tout un tas de défis à relever après je voudrais aussi faire une petite une petite parenthèse mais le tableau qu'on a brossé au travers de cette rétrospective a l'air assez idyllique en fait mais je voudrais quand même rappeler que pour être vulgaire on en a quand même chié à un moment donné il y a eu des cris il y a eu des larmes il y a eu des envies de tout abandonner il y a eu enfin voilà je veux pas qu'on pense qu'on a toujours eu les bonnes intuitions les bonnes fait les bons choix etc mais voilà je pense qu'on a on a toujours pris du recul et je pense comme le disait je crois un peu tout à l'heure je pense qu'il n'y avait pas vraiment d'égo ou en tout cas pas d'égo un peu destructeur qui fait que voilà on était tous et moi c'est aussi ce que j'essayais un peu d'insuffler c'est on était tous au service d'un projet et la question ne s'est jamais posée de savoir s'il valait mieux dans ce projet là être dirigeant ou salarié ou réalisateur ou monteur ou machin l'idée c'était comment c'est souvent moi ce que j'essaie aussi d'expliquer pour moi ce qu'il y a au-dessus des individualités c'est le projet c'est comment on amène un projet le plus loin possible comment on le perfectionne le plus comment on fait en sorte qu'il soit le plus pertinent le plus qualitatif etc à partir de ce moment là il faut mettre en face les gens qui sont les plus à même d'aborder ces choses là donc c'est vrai que de ce côté là voilà je rappelais que c'est pas un parcours qui a été un chemin un chemin un long fleuve tranquille qu'il y a eu beaucoup de moments de crise aussi aujourd'hui de pleurs de cris de larmes de machin de doute mais que finalement c'est quand même ouais il y a un côté merci la vie il y a un côté merci la vie parce que parce que se retrouver au bout de dix ans à faire les projets qu'on fait à continuer à travailler ensemble avoir réussi à tenir sur un plan plutôt plus relationnel les uns avec les autres avoir toujours comme le disait un peu Nat toujours un peu ce que moi j'appellerais plutôt une forme de curiosité c'est à dire l'envie d'aller sur des terrains nouveaux d'essayer des choses un peu nouvelles de proposer des choses et puis c'est du coup aussi ce qu'on va essayer de faire dans j'espère les dix années qui viennent c'est proposer de nouvelles choses bien sûr pas déconnecter des besoins de nos clients puisque le but je redis c'est pas de retomber dans les travers de on fait on fait des nouvelles choses pour faire des nouvelles choses mais il y a tout un tas de choses intéressantes et moi je placerais plutôt ces dix prochaines années sous l'oeil de de l'aventure humaine en fait moi c'est maintenant mon attente elle est plus tellement elle est plus tellement ni financière elle est plus tellement matérielle elle est plus tellement technique elle est plutôt humaine c'est à dire que moi mon envie c'est effectivement d'aller vers des projets plus élaborés mais d'y aller avec plus de monde en fait et avoir des gens plus experts et pouvoir s'entourer de compétences de compétences d'individualité de vision aussi de ces métiers là voilà qui permettent de encore progresser aller un petit peu plus loin dans ce qu'on est susceptible de proposer bah écoutez moi je termine comme j'ai commencé ce que je retiens finalement et puis tu l'as très bien dit c'est c'est votre combativité de jamais lâcher de toujours être là de toujours faire face de savoir rester ensemble vous serrez les coudes et je pense que dans un milieu comme enfin dans le milieu de la communication c'est c'est essentiel c'est essentiel et c'est ce qui c'est ce qui fait de Black Sheep une véritable équipe en fait avec un esprit famille et c'est vrai que c'est tout à fait rare dans le sens où on peut essayer d'humaniser tout ce qu'on veut on peut essayer de communiquer sur le fait que être ensemble c'est important il se dégage aujourd'hui je le sais puisque voilà je vous connais tous individuellement quand même et je vous connais au travers de vos projets évidemment et on a tous enfin j'ai du moins un lien avec voilà chacun d'entre vous qu'il soit artistique créatif enfin voilà il se dégage de toute manière un lien entre vous une synergie qui se ressent dans vos projets dans la façon que vous avez de gérer vos projets de les présenter voilà simplement d'être enfin je sais pas ce que t'en penses et puis quelque chose qui enfin moi que je trouve assez naturel en fait c'est ça il n'y a pas il n'y a jamais vraiment eu de hiérarchie entre nous bon pourtant c'est moi le boss mais c'est c'est la phrase antithétique mais non mais c'est vrai que après pour rebooker ce que tu disais l'impératif aussi je pense dès le départ et qui fait que ça se termine bien moi j'ai toujours dit à Nathévan il faut qu'on puisse tous dire en fait il faut qu'on puisse déjà communiquer entre nous c'est à dire quand il y a quelque chose qui vous plaît pas moi je ne me suis jamais gêné quand quelque chose ne me plaisait pas ou ne me convenait pas d'aller discuter avec la personne en question pour venir essayer de comprendre ou expliquer ma position etc et je pense qu'on a toujours communiqué on s'est toujours dit pas près ce qu'on avait à dire et sans je redis sans égo sans orgueil sans rien moi Nath des fois j'étais obligé de lui dire des choses qui n'étaient pas très agréables mais parce que moi mon optique c'était qu'il aille parce que je je pensais qu'il pouvait aller plus loin dans ce qu'il faisait etc moi j'ai eu droit aussi à un moment donné des interventions à la Waymed pour me dire là tu déconnes la machin truc mais à partir du moment où tu comprends que les gens qui te font ces remarques là ne te veulent pas de mal et que l'idée c'est qu'on essaie tous de progresser et d'avancer sur une route qui a été semée d'embûches en fait au final ça fait 12 ans où maintenant on a chacun notre train-train un petit peu professionnel notre vie personnelle aussi qu'on a pu développer aussi grâce à ça puisque la vie professionnelle c'est ce qui nous a aussi stabilisé et permis d'avoir une vie un petit peu à côté et ma foi ma foi pourvu que ça dure pourvu que ça dure c'est vrai que c'est ce qui est chouette au bout de 10 ans aussi c'est que quand on va me faire une remarque si tu veux je connais la personne au bout de toutes ces années et je sais je sais ce qu'il veut me dire au travers de ça et donc ça permet d'avoir des échanges qui sont riches et même si c'est pour dire bah ouais là t'as déconné là c'est pas bon etc avec toutes ces années on a appris à bien se connaître et à justement avoir ces échanges qui sont constructifs très bien messieurs et bah écoutez il est temps de clore cette rétrospective merci Seb en tout cas de t'être prêté à l'exercice de l'animateur avec plaisir tu as fait un petit peu d'expérience je pense que je peux me permettre de dire au nom de aussi Natévan que je pense qu'on aurait voulu personne d'autre que toi pour animer cette émission là parce que on se connait depuis pareil 8-9 ans je crois que t'as fait notre premier logo tu nous as un peu suivi sur les questions qui étaient plutôt les questions d'image d'identité etc 2014 et voilà et puis effectivement on a gardé le lien etc et t'as le bon positionnement aussi de la personne qui est à la fois neutre parce que t'as pas vécu non plus tout ce qu'on a vécu mais qui a suivi aussi un petit peu les étapes et moi je n'aurais souhaité personne d'autre que toi pour animer ce podcast et puis bah pour pour cette discussion qu'on a eu là pendant je sais pas combien de temps mais je pense que c'est bon écoutez merci bien allez on se retrouve dans l'épisode 2 donc le focus métier où est-ce qu'on peut vous retrouver ? internet tout ça tout ça tout ça on peut nous retrouver sur www.blackshipstudio.fr on peut nous retrouver sur facebook et on va dire l'essentiel sur linkedin où on est assez actif voilà sur linkedin on peut retrouver à la fois nos collaborations nos recommandations nos réalisations les liens vers tous nos réseaux nos autres réseaux notre site etc et quand Monkey Sand Studio donc du coup on peut retrouver mon travail sur le site monkey sandstudio.fr et sur les différents réseaux instagram facebook linkedin youtube je commence à aller un peu sur tiktok on s'y fait Nat et puis sur mon asta perso Nathaniel Gros vous pourrez retrouver des projets persos et puis aussi de temps en temps un petit peu de making of sur des projets de blackship donc voilà parfait messieurs allez bon anniversaire et rendez-vous dans l'épisode 2 merci merci de nous avoir écoutés n'hésitez pas à vous abonner à partager autour de vous et à nous recommander sur votre rapide de podcast préféré on vous dit à la prochaine ciao